C'est bon, la caméra est mise en marche. Et toi tu me dis oui depuis tout à l'heure, je dis tamouz et elle me dit oui, c'est évident. Moi de Havre, on est à quelques jours de Tchabé avec Tchabéjik. Tu es viré. J'ai monté sur personne dans le public. Je demande un mot français, personne ne le donne. Quand je demande une date, tu me dis n'importe quoi. Et sans plus tarder... Tu sais que je l'ai en l'écho ce que tu fais. Un bon zibouk pour tous les dnotes Israël ou Bichlalam. Noemi, Chanina, Bat, Yael. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir dit Amen pour elle. Oui, c'est ça. Just a minute. Je vous remercie beaucoup pour quelqu'un qui soutient le collègue, Daniel Maharek. Et Kevin Maharek. Et Kevin Maharek. Et Kevin Maharek. Les portes de la réussite et du mazal dans tout ce que vous entrepreniez avec beaucoup d'hératshamaïs et d'hézrat HaShem. Je vous remercie beaucoup pour Yoram Simon. Yoram Simon. Ben Evelyne Myriam. Ben Evelyne Myriam. Et pour Léa Bat Sultana. Et Léa Bat Sultana, Anna, elle n'arrête pas à l'hem. Léa Bat Sultana, elle n'arrête pas à l'hem. Elle n'arrête pas à l'hem d'Hézrat HaShem, qui nous souhaitons un bon réétablissement. Elle revient. Elle revient en très bonne santé. Sans oublier, Schneer Khat Ken. Le mari de Simcha Cohen. Et Chmuel Cohen à Dakar. Elle a eu un petit accident. On souhaite vraiment un bon réétablissement. Chébirka de Kohanim, Tahoula, la Béezrat HaShem. Il est lui-même Cohen. Et on fait notre liste à toute vitesse. On commence à un chiour d'une heure et demie. pour lesquels vous pourrez poser des questions à la fin sur la tristesse, on va parler de la tristesse mais on va parler plus exactement de son contraire parce que le domaine de la tristesse, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'il faut le fuir comme la peste pourquoi Dieu a créé la tristesse mais juste avant, une grande fois pour tous les malades d'Israël sans exception Merci d'avoir regardé cette vidéo J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui sont guéris qui nous disent qu'on diminue cette liste Juste un instant Là on est chez les morts, tu veux me donner un? Non, alors c'est toi Merci d'avoir regardé cette vidéo Tristesse c'est un sujet qui est très critiqué par la Torah Tristesse c'est un sujet qui est très critiqué par les khachamim On raconte comme ça l'histoire d'un homme qui vient voir son rabbi à la fête avec Neset et il le voit tout triste Alors il lui dit Le rabbi pourquoi tu es triste? Il lui a dit parce que je ne me suis pas levé ce matin à la prière de 6 heures Alors le rabbi lui a répondu Au lieu d'être triste pour avoir raté la prière Le 6 heures du matin Tu devrais t'inquiéter d'être en joie pour réussir ta prière de 8 heures Mais elle va en ch'tible Très souvent on s'inquiète pour le passé alors qu'on prie mieux de s'inquiéter de retrouver sa joie pour l'avenir C'est très souvent comme ça que ça se passe dans nos têtes Et c'est comme ça que c'est expliqué par nos khachamim C'est pour ça que le mois de Hav Agbara nous dit Quand rentre le mois de Hav Rentre ce mois On nous dit Tout le monde le sait Mais il faut comprendre ce que ça veut dire Quand rentre le mois de Hav Ça veut dire que dans les deux cas de figure C'est deux notions qui appartiennent donc à des mazalot à des mois Nous mettent en garde En nous disant que dans D'un côté S'il vient le mois de Hav Je dois rajouter de la joie Donc sur quoi je la rajoute ? Sur la joie Ça veut dire que je mets de la joie sur de la joie Et quand rentre le mois de Hav Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois juste Diminuer ma joie Mais est-ce qu'à la notion du mot triste intervient ici ? Pas du tout Il n'y a pas du tout de notion de tristesse pendant le mois d'hav Sauf pendant quelques heures Triste c'est marqué nulle part Les gens tristes portent la chseb C'est un problème la tristesse On verra d'où elle vient D'où elle est née Comme il dit ici A quoi ça ressemble ? Un avion qui était dans les hauteurs à 10 km de la terre Et il y a eu des perturbations La tour de contrôle lui demande de descendre De 10 000 pieds Mais elle ne lui a pas demandé d'atterrir Ce n'est pas parce qu'on a des perturbations au milieu d'une année Qui est le mois de Hav Ce n'est pas parce qu'on a une période toute petite De grandes perturbations Au point où le Chachamim nous dit Si tu as un procès avec un goï Pendant cette période du 17 tamou jusqu'au 9 du mois de Hav Repousse-le On n'a pas dit annule-le On a dit repousse-le Ça veut dire que s'il y a des perturbations Tu descends Tu n'as pas demandé d'atterrir Ça veut dire tu descends de niveau ta joie C'est tout ce qu'on te demande Ainsi il est Kachamim à propos de l'histoire que je vous racontais De cet homme qui était triste parce qu'il avait raté la prière A 6 heures du matin Alors il a fait celle de 8 heures Et le Rav lui a dit Au lieu de t'inquiéter Au lieu de te rendre triste Pour avoir raté la prière de 6 heures Tu ferais mieux t'inquiéter D'être en joie pour celle de 8 heures Au moins tu ne rateras pas ça Parce que la prière dépendra essentiellement de notre joie à nous Beotam Ida il dit Fais attention La Gemara nous a dit Il n'y a pas eu de jour plus heureux dans l'histoire juive Les deux jours qui atteignent le summum Dans la Gemara C'est Yom Kippour et Toubéav Yom Kippour je comprends On vient avec toutes nos fautes On est lavé, on ressort sans aucune dette C'est magnifique Mais pourquoi tu me mets Toubéav Qu'on a déjà expliqué dans d'autres cours Je ne peux pas m'attarder Pourquoi d'Afghan doit être heureux J'ai expliqué ça en dernier On est d'avant dans les cours sur Trois Traim Vous pourrez le voir Mais pourquoi d'Afghan ça tombe pendant le mois de Havre ? Arrête le mois de Havre pour nous il doit être noir Non Parce qu'une fois que tu es descendu des perturbations Qu'est-ce que tu fais dès qu'elles sont passées ? Tu remontes où ? Encore plus haut que ce que tu étais Et c'est pour cela qu'il y a un parallèle Un paradoxe plutôt C'est que le 9 du mois de Havre C'est le jour le plus triste de l'année juive Six jours plus tard Je rentre dans le jour le plus heureux C'est à peine une semaine entre eux Pour te dire que c'est réellement ici Une question d'une descente Et non pas d'un atterrissage Où j'allais me garer dans un espèce d'hangard A pleurer ma race C'est l'on la chante Mais l'achat Quand vient de cette période Que nous sommes en train de passer Du 17 Tammuz jusqu'au 9 du mois de Havre De façon imagée C'est vrai qu'on doit pleurer Le Khourban Bet Hamikdash Du premier temple et du deuxième temple Oui Mais dans ce même Tisha Béhav Quatre heures avant la fin du Tisha Béhav Nous avons tous le minac de nous asseoir sur des chaises Et de commencer à retrouver le sourire L'homme Il dit Pachout Mehod Est-ce qu'il parlait le Mashiach Ce jour-là Il a été fait ce jour-là Peu importe Mais pourquoi Davka ici ? Il dit parce que Comme vous allez l'entendre maintenant dans le Chiour Pourquoi le Bet Hamikdash Premier et deuxième a été détruit Parce qu'on a été triste C'est où ? Alors on va vous dire Mais non Il dit n'importe quoi Celui-là Premier temple Deuxième temple On ne faisait pas les bras comme il fallait Et puis on était tristes On nous faisait du Lashonara les uns sur les autres On se haïssait La haine gratuite C'est du Kitta Aleph Ce qu'il faut comprendre C'est pourquoi on a fait Avodazara Pourquoi on a fait Pourquoi on a fait Ce qu'il faut comprendre C'est pourquoi on a fait du Lashonara Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable de s'aimer ? Réponse très simple De toute la Torah Pas shoot Parce que vous étiez triste Comme je l'ai noté ici Ne jamais être triste Sauf pendant quelques heures Sous contrôle D'une mitzvah d'être triste Ça veut dire que la tristesse Que nous avons à Tisha Béa Doit venir d'une mitzvah Pour nous d'être triste C'est-à-dire pourquoi tu es triste à Tisha Béa ? Parce que c'est une mitzvah d'être triste C'est-à-dire que même cette émotion Que je pourrais ressentir Je la téléguide En parallèle de la volonté divine Mais si Dieu m'avait demandé à Tisha Béa D'être heureux, j'aurais été heureux C'est ce qu'on va découvrir dans notre étude Un peu sur le domaine psychologique Je l'avoue franchement Je finis juste avec cette préface de ce cours La tristesse est un gouffre Qui englutit absolument tout avec elle Et c'est la tristesse qui a détruit les deux temples Comme elle détruirait toute la vie de tout homme Qui tomberait dans le piège De tomber dans la tristesse A fuir comme la peste N'écoute pas C'est un mahamar du Bani Shraï Je vous ai préparé à la fin Des conseils De Rabbi Nachman de Brestep Qui vont vous encourager à retrouver très vite La joie de vivre Et de ne pas tomber dans Le désespoir Ou toutes sortes de choses Qui nous mènent Au fur et à mesure Des épreuves que nous avons Parce que bien entendu La première réaction Qu'on devrait tous avoir C'est Enfin il est marrant celui-là Sois heureux Sois bien Tu perds ta femme Tu perds ton gosse Tu perds ton travail Tu perds Tu perds Je suis heureux Je suis heureux On t'apprend que tu as la maladie Tu es heureux C'est très compliqué C'est très difficile Quand on t'annonce des nouvelles Qui sont très lourdes Très délicates Et on te dit d'être heureux D'accord ? Donc je vous ai un petit peu Devancé dans vos réactions Mais c'est ce qu'on va étudier D'accord ? Je commence par le début D'un brouh Rabotemlualimashalom La tristesse est considérée Comme étant le plus grave De tous les péchés Lama Lama Tout simplement Parce qu'elle engendrera Tous les péchés La tristesse même Mène à quoi ? A la peur A l'angoisse A la vodazava Il est prouvé médicalement Et scientifiquement Même la médecine chinoise A élaboré d'énormes recherches Dans ce domaine Elle intervient sur la maladie du foie Des reins Des yeux Du coeur Des neurones On peut tomber dans Toutes les maladies psychologiques Elle mène à la débauche C'est Rabinahman A Zerah Levatala Et à toutes nos fautes Jusqu'à même aller tromper son conjoint Par tristesse Nous plonger dans internet Pendant des heures Passer des heures Sur Facebook Des femmes avec des hommes Ou des hommes avec des femmes Et des fois même pire Véhiculer par des films Tous nos problèmes Vient D'un travail de fond Pour lequel Le monde a été créé Chercher à être heureux Quoi que l'on vive Puisque la tristesse N'est autre que l'épreuve De toutes nos épreuves Qui se cachent derrière Les événements Que nous subissons Je répète Des fois Tu as un coup Qui t'est donné Donc tu es triste Le coup Qui t'est donné N'est que l'habit De l'épreuve Alors c'est quoi l'épreuve Chazali disent L'épreuve C'est d'être capable De rester souriant Face à l'épreuve C'est là Qu'étaient l'épreuve Souvent d'ailleurs Quand on entend Quelque chose de dur Qu'est-ce qu'on dit Oh mince Un 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 Puis après Quand on voit Les événements Plus clairement On dit Ah j'étais énervé Ah je reçois Béhava Akole tova Akole tova On devient Rabbi Akiva On devient Rabbi Nahum de Gamza Akole tova C'est quoi C'est mieux Allo Enam Pour Shidou Je te quitte Ah non non Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Pas de problème Tu raccroches Ah je n'ai pas de chance Cette vie de Un Deux jours plus tard Non on va voir Pourquoi j'aime tout ce que fait Dieu Je suis bien Je suis comme Béhava On a souvent un temps De recul Un temps de retard Pour comprendre Que l'âme De l'épreuve Ce n'est pas L'épreuve elle-même Mais comment tu vas le recevoir Qui était en réalité Ton épreuve C'est le reçu De l'épreuve Que Dieu attend de toi Et non pas l'épreuve elle-même Parce que Dieu En deux secondes Il te retourne cette épreuve En cadeau En deux secondes C'est aimant de réagir comme ça On va y arriver Le côté aimant On va le dévoiler tout à l'heure On a quatre pages à faire Et la reine Tous nos problèmes Viennent de la tristesse Car le but de toutes nos épreuves Est de rester souriant Et de garder notre émouna Qui se symbolise par le sourire C'est pour ça que Au mois de Hav On ne rigole pas Mais on garde le sourire Mais ma'atim Ça veut dire qu'on ne rigole pas Pendant le mois d'heure Mais on garde quand même le sourire L'espoir de reconstruire le temple Qui a été détruit A cause de notre tristesse Qui nous a emmené à faire des avérotes Qui seront gouffes à le vrai problème Et c'est marqué noir sur blanc Dans la Torah ce que je vous dis Pourquoi ? Car la émouna n'est autre que la preuve Qui s'exprime par notre joie de vivre Ça veut dire que Quand tu vois quelqu'un Qui malgré les épreuves Garde le sourire C'est quelqu'un qui est ma'amim Et si tu vois quelqu'un Qui dans l'épreuve Perd le sourire Ça démontre par là Malgré le côté humain Et justement c'est basé Sur le côté humain Le cours d'aujourd'hui Ouais Et bien ça démontre Que cette personne là Même de façon momentanée A perdu sa émouna Imagine je te donne un exemple simple Tu marches à côté de ton père Qui est le président du pays C'est un archi multimilliardaire Il connaît tous les avocats Tous les médecins Tous les rabanimes Tout ce qu'il fait Il a toujours réussi Il n'a jamais manqué de parole Tu t'inquiètes ? Tu as un flux qui t'arrête Tu t'inquiètes ? Tu regardes comme ça Et... Mettez-moi le PV Il n'y a pas de problème Vous pouvez me le faire sauter ? C'est le président du pays Nous on n'est pas avec un président du pays On est avec Si vraiment tu le vis Il n'y a rien qui doit t'acquitter Ça ça a été la doucha Et la gdoula des grands Israël Quand il y a eu 10 martyres Qui sont morts le jour de Tisha Béhab Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit Viens on va voir un truc Si ça vient d'Hachem On le prend Béhab On donne nos vies Avec le sourire Comment c'est avec le sourire ? Et si de l'autre côté Ça vient des décisions de l'homme Du libre-arbitre de l'homme On est fini On prononcera le tétragramme Et on finira Rome En un seul mot Si ça vient d'Hachem C'était leur safek Ils ont eu la réponse A dit Rabbi Shema'il ben Elisha J'ai entendu de l'autre côté Du rideau Que c'est C'est une gzera du roi des rois Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné leur âme Avec sourire Leur vie Avec sourire à Hachem Il y a un proverbe Qui dit quelque chose Dans le judaïne Qu'on connaît tous Vous connaissez ce Ce programme Qu'on dit en général La roche de Shana Que même les rechaïm Les mécréants De notre peuple S'il y en a Sont aussi pleins De Torah Qu'une grenade Serait pleine De grains Et là bien entendu Il y a une grande question Que veut me poser ma belle-sœur Alors il me dit Mais attends Je ne comprends pas Le truc qui ne va pas Ah oui J'ai posé ma question Ma belle-sœur Elle a envie de me dire Naomi mais attends S'ils sont pleins A éclater Comme une grenade Où il y a autant de grains Dans chaque partie De cette grenade A l'intérieur Il y a des grains partout Comment tu appelles ça Des rechaïm Vous avez compris la question Ou pas compris Appuie-le à rechaïm Chebador Les rechaïm De notre génération De toutes les générations Restent malgré tout Pleines Comme une grenade Le fruit Serait plein de grains Parce qu'il y en a 613 Je ne sais pas compter Je n'ai pas accès à faire Ouais Alors dans ce cas là S'il est rempli De mitzvot carimonde Alors pourquoi tu dis A rechaïm Parce que celui Qu'on appelle Un rachat Dans le judaïsme C'est celui Qui pratique la Torah Avec tristesse Mais celui Qui pratique la Torah Dans la joie N'est pas appelé rachat Maintenant on comprend Le verset On comprend le proverbe Afuie-le à rechaïm Chebador Les rechaïm De cette génération Sont pleins De mitzvot Comme la grenade Est pleine de grains Oui pourquoi Bien sûr qu'ils sont Pleins de mitzvot Mais comment ils ont fait Ils les ont fait Dans la tristesse Alors ils sont appelés A rechaïm Chebador Les rechaïm De cette génération D'avoir Une grande teshuva dans ce domaine On verra tout à l'heure Comme il y a marqué Comme il y a marqué ici Des fois La tristesse Est occasionnée Par des réactions Que nous-mêmes Allons provoquer V'élu'en L'orgueil Provoque la tristesse Des fois Dans sa vie On met la barre Un peu trop haut Dans ses tcipiotes Vous savez Dans sa façon De voir les choses On met la barre Un peu trop haute Il y a une maman Qui avait un fils Qui était malade Et on lui a dit À l'hôpital Vous croyez Que votre fils Va guérir Alors la fille Qui était à côté Donc la sœur A répondu Oui Ben Ezra Tachem La mère a regardé Sa fille Elle a dit Oui si Dieu y veut Et s'il ne veut pas Ce qu'il fait c'est bien Alors le docteur Avec une kippa Comme ça Elle a regardé Elle lui a dit C'est une grôle de réponse Que je n'ai pas l'habitude D'entendre Et la femme a répondu Ce que veut Hachem je veux Parce que si je dis Oui qu'elle guérit pas J'ai peur d'être déçu Ce serait trop orgueilleux Pour moi C'est un très haut niveau Je vous dis franchement Mais moi je n'ai pas ce niveau là Mais la maman qui répond Une chose pareille Oui si Dieu y veut Pas oui Ben Ezra Tachem Avec l'aide de Dieu Perushadabar Si ma fille doit être malade Un jour de plus Ou si moi je dois être malade Un jour de plus Et c'est ce que veut Dieu T'oublie Mais moi je vais tout faire Pour qu'il guérisse Parce que je me dois De faire ce que j'ai à faire Mais je ne laisserai pas La tristesse l'emporter Sur ma déception Et c'est ce qui a marqué ici La majeure partie des gens Qui tombent tristes Sont des gens Qui ont mis une barre trop haute Et qui se retrouvent déçus Des résultats escomptés Dans lesquels Ils avaient mis leur émouna C'est très souvent Ce qu'on découvre en Éraël J'enisraël Le pays m'attend Oui c'est moi J'ai fait ma liage J'ai écouté le cours du Rav Tuitou Et il n'y a personne J'ai quitté la province Je suis venu Il n'y a personne Ben tu te go Parce qu'en Israël C'est lui qui attend Que toi tu fasses tes preuves Ce n'est pas Israël De faire ses preuves Il n'y a pas de mahlokette là-dessus Il n'y a marqué nulle part Qu'Israël doit faire ses preuves Qu'elle te plaise Que c'est une terre Où c'est que les lignères C'est le contraire Quand tu viens En Éraël C'est à toi De faire tes preuves Et si tu lis Les choses à l'envers Tu vas être très vite Très triste C'est à toi De montrer par ta patience Ta émouna Ta persévérance Que tu es fait Pour cette terre Et que cette terre Doit t'accepter Tu dois dompter cette terre Comme c'est marqué Dans ma secrète Chapitre 7 Toutes nos pathologies Comme c'est marqué Qui est le riche À sa mère La Mishnah Aleph Du 4ème chapitre De Ma secrète Avot Au nom de Ben Zoma Nous dit Qui est le riche C'est celui Qui se contente De ce que Dieu lui donne C'est ça un homme riche Et ça c'est pourquoi Je vous dis Cette Mishnah là Parce que d'un côté Les psychologues Qu'est-ce qu'ils disent La tristesse intervient Chez l'homme Quand il met la barre trop haute Et donc se retrouve déçu De ses espérances Donc il est déçu Donc il descend Vers le bas Et là Mishnah Nous répond la même chose En nous disant Et Zéro Achir Qui est le riche C'est celui Qui se contente De ce que Dieu lui a donné Ça ne veut pas dire Qu'il ne doit pas espérer mieux Vontagrabotag On rentre dans le côté humain La question de mon épouse Que Dieu la bénisse Et qui m'a dit Mais on est quand même humain Je n'ai pas dit Ton mari Parce qu'on est pendant La période du mois De la tri Toutes nos pathologies Psychologiques Tous les problèmes Psychologiques Et je peux vous affirmer Une chose Bien au-dessus du cancer Bien au-dessus De la pauvreté La plus grande maladie De notre génération Qu'on doit tous réparer C'est la tristesse Je ne sais pas Et je ne me souviens pas À part la période De la Shoah Avoir étudié Une telle tristesse Comme on le vit Dans cette génération C'est rare De trouver des gens Profondément Heureux Ou épanouis C'est rare Je ne dis pas qu'il n'y en a pas Mais c'est rare Aujourd'hui on peut dire Que la tristesse est à pied Devant chaque foyer Devant chaque personne En tout cas Moi c'est ce que je vois Peut-être que d'autres personnes Vont dire pas du tout C'est pas ce que je vois Tant mieux pour toi Moi c'est ce que je vois Moi c'est ce que je vois Personnellement Se sont construites Sur les bases de la tristesse Tous les psychologues Les psychiatres De toute religion Et de tout pays confondu Affirment Que toutes nos pathologies Psychologiques Viennent de la tristesse Bequetsade Ecoute bien Très souvent Dû à des chocs émotionnels Ou Reliés à notre jeunesse Ecoutez bien Par exemple Enfance mal vécue Pas d'amour Divorce pas assumé Par les enfants Ou pas assumé par les parents Dans leur éducation Pauvreté Viole malheureusement Manque d'attention Manque d'attention C'est par exemple Votre enfant a une réunion Des parents d'élèves Et une fois de plus Pour la millième fois Vous ne pouvez pas y aller Alors il se demande Pourquoi Quand cet enfant Apporte un 20 sur 20 Par exemple Il dit à sa mère Ou à son père Tu sais j'ai eu 20 sur 20 En maths Il est très content Et tu lui dis Ah super Tu prends pas le temps De lui dire Béhémet Tu le prends dans les bras Montre-moi tes notes Je vais appeler ton professeur Regardez bien les mots Je vais appeler ton professeur Je vais venir remercier Comme j'ai fait une fois Avec mon fils Qui m'a rapporté Un tableau d'honneur Je lui ai donné un tableau Sur lequel il y avait Une menorah en plaqué or Je lui ai dit Tu l'offriras à ton rave Pour le travail qu'il a fait De t'apprendre aussi bien la Torah Il fallait le prendre D'aller acheter ce tableau De lui mettre un mot derrière Et de lui donner Pour lui montrer Combien Son salaire était important Depuis Qu'est-ce qu'il a fait Il nous a apporté Mille tableaux Tous les mois Il était content Pourquoi Papa regarde J'ai encore un tableau J'ouvre son amour J'ai ouvert son amour Il y a deux jours J'ai eu plein plein de tableaux De cola-cavote 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 Parce que quand ton fils Aussi petit ou aussi grand Soit-il Ou ta fille Fait quelque chose de bien Et qu'il n'y a pas De reconnaissance de ce travail Sache que tu es en train De détruire tout son avis Psychologiquement Tous les gens Qui se marient aujourd'hui Qui pètent les plombs Moi qui le reçoit en partie Au bureau Je peux vous dire Que c'est pas compliqué Du tout à trouver Reviens simplement Dans sa jeunesse Problème mal vécu Égal Égal Démence mentale Plus tard Je vais loin Dans les mots Le mot démence fait peur Non Je me trompe Folie C'est plus clair Ça mène à la folie La histoire ou pas La histoire Je peux demander Avec les psychiatres Et les psychologues Avec qui je travaille Ils partagent totalement Mon opinion Éducation mal faite Tout le temps À dire à l'enfant Humiliation En public Où l'enfant Va perdre totalement Confiance en lui Qu'est-ce que ça fera plus tard Une personne A qui tu pourras Jamais parler Il va se renfermer Toute sa vie Ce sera une maison close Fenêtre fermée Tu pourras rien lui dire Et tu ne sauras Jamais rien de lui Pourquoi ? Parce qu'il a perdu Confiance en lui Et qu'il est à bout De critique Alors que nos critiques Sont là pour les construire Physique Violence physique Ou violence verbale Tout Et etc On pourrait passer des heures Sur cela Tous ces points là D'éducation chez nous Vont toucher l'enfant Et introduire chez lui Le venin du serpent Qui s'appelle La tristesse Ce que Le serpent a introduit Chez Ève C'est le sang de l'anida Que vous-même Épurez Toutes les femmes Du monde entier Épurent Pendant une période Qu'on appelle le cycle Et qu'est-ce que ça fait L'anida ? Ça isole la femme Dans le judaïsme Et c'est une période Triste Douloureuse Qui intervient sur quel domaine ? L'intellect Une femme Quand elle rentre Dans son cycle Change Elle devient Beaucoup plus sensible Beaucoup plus nerveuse Une fois un homme Qui était marié Avec sa femme Baruch Hashem Il était avec une femme Il m'a posé la question Il m'a dit Pourquoi les femmes sont lourdes Pendant trois jours ? Je lui ai dit Elles sont lourdes Pendant trois jours ? Je lui ai dit Je ne sais pas Ma femme Chaque fois qu'elle m'annonce Qu'elle est nida Pendant deux à trois jours Elle est désagréable Je lui ai dit Tu choses du combien ? Il m'a dit Du 42 Je lui ai dit Si je te mets du 41 Comment tu vas toute la journée ? Il m'a dit Très mal et très nerveux Je lui ai dit C'est ce que subit une femme Ça intervient sur le système nerveux Qu'on appelle l'hypothalibus Donc la femme Est en situation De stress intérieur Parce que ça intervient Automatiquement Sur nous Tout cela auront Tôt ou tard Des séquelles Et des conséquences A l'âge adulte S'ils ne sont pas soignés Par le biais de la Torah De l'amour Et de l'exemple Pendant l'évolution de l'enfant Où la tristesse Aura été placée Au fond du cœur Écoutez bien Pour que se développe Avec le temps Et s'exprimer Par La colère D'où vient la colère ? La tristesse La jalousie Ce que je vous dis C'est aussi bien C'est incroyable Les parallèles Entre la médecine Et la Torah La Torah et la médecine Ce que je vous dis Vous pourrez le retrouver Dans le livre de Moussa De Nora Banim Tout comme vous pourrez le trouver Dans la psychologie Des plus grands psychiatres Un truc de fou La jalousie Vous voyez ce que ça vient Le mec qui jalouse tout le monde Ou la femme jalouse tout le monde Tristesse L'angoisse Et l'anxiété Tristesse L'égo-centrisme Tristesse Les pervers narcissiques Base profonde Ancrée Tristesse Jusqu'à avoir tué le coeur La déprime Véroulée Véroulée Tous les psychiatres Dépression Tous les psychiatres Dysent Je parle de Goïm Je parle pas de juifs Je parle pas de gens Qui ont étudié Rabbi Nachman Ou Rabbi Lubavitch Ou la Torah Ou le Bani Shray Je parle de Goïm Qui ont fait une analyse Sur le sujet Et qui disent Combien la tristesse Est négative Et plus que cela Alors qu'il y a 230 ans en arrière Rabbi Nachman Dit que la joie de vivre Est une guérison Pour toutes les maladies Aujourd'hui Ils ont découvert Que la joie de vivre Est capable De régénérer Les cellules De toutes les maladies Le fait de sourire Le fait d'être heureux Le fait de croire En son avenir C'est capable De te guérir Mieux que les médicaments C'est vrai ? De nos jours Par exemple Maintenant Il suffira D'un choc supplémentaire Alors j'arrive maintenant A ce que je voulais Vous faire comprendre C'est que très souvent C'est un peu comme La maladie De droite ou de gauche On a tous En nous au potentiel Les maladies Qu'on entend à droite Et à gauche Pourquoi on ne l'a pas Grâce à Dieu ? Parce qu'on ne va pas La développer Par exemple Une personne Qui avait des cellules Un peu fatiguées Une personne Que je connais A eu des cellules Un peu fatiguées Les cellules Un peu fatiguées Ont subi un choc C'est à dire Cette personne A eu un choc Qu'elle a mal assumé Les médecins Pas d'habitude Lui ont dit A cette personne C'est une femme Votre cancer Du sein A démarré Il y a 8 ans En arrière Quel choc Vous avez eu La personne réfléchit Elle lui dit Oui j'ai eu Une très mauvaise nouvelle Le choc émotionnel Peut provoquer Le cancer du sein Ou le cancer d'ailleurs Pourquoi ? Parce que les cellules Ont mal été gérées Et sont devenues folles C'est quoi des cellules Qui deviennent folles ? C'est la maladie Ça s'éparpille D'où l'importance Pour nous de comprendre Qu'on doit gérer Le côté humain Et c'est le cours d'aujourd'hui Un cours à voir et revoir Je vous le conseille vivement Toute l'année Revenir mot sur mot Sur ce que vous allez entendre ce soir Pourquoi ? Parce que vous allez entendre Comment sortir du problème De la tristesse Même dans une période Si dure que la nôtre Pour que demain Le jour de Tisha Béa Devienne le jour le plus heureux De l'année juive Comme nous l'ont promis les sages La reine De nos jours On va alimenter Sans s'en rendre compte Cette tristesse Tout comme un choc émotionnel Je m'explique Tout ce que voient vos yeux Tout ce qu'entendent vos oreilles Tout ce que sent votre nez Est automatiquement archivé Dans le subconscient Est-ce que j'ai été clair ? Très bien Quand vous voyez Des films d'horreur Quand vous regardez Sur Youtube Des vidéos Quand vous voyez Les massacres de Daesh Quand vous voyez Les informations Pas tant de informations Ils ont brûlé Plus de 800 voitures En France Saccagé Des centaines Voire des milliers De magasins Bien entendu Cachés par les médias Il ne faut pas le montrer Attention Tout va bien en France Il n'y a qu'en Israël Que ça ne va pas Là-bas Même le feu C'est parce que Le mec n'avait pas de cigarette Il avait une cigarette Pas de feu Tu peux m'allumer la voiture Tout va bien Tout va bien A Baal Tout ce que vous voyez Qui représente Le mal Il y a une étude Qui a été faite Il y a une étude Qui a été faite En Floride Ils ont pris Deux personnages Dès l'âge De leurs 15 ans Il y en a un Qui ont montré Que des images Positives La nature La biche Vous savez Des trucs Qui sont passifs Qui sont agréables A voir Et à l'autre Ils ont montré Que des images De guerre De la Shoah D'avions qui se sont écrasés D'accidents De la route J'ai pas de quoi m'en sortir Je suis viré de mon appartement J'en ai ras-le-bol de la vie Mon mari me pourrit la vie Mes enfants Il est comme ça L'autre il est comme ça Tu regardes Accident de moto 3 millions de vues Terrible Tu veux faire des titres Tu veux faire des titres terribles Un démon Un démon est rentré en moi 500 millions de personnes Ont vu la vidéo Quand toute la journée Ce que vous allez archiver C'est que du négatif Les psychiatres disent Que vous allez développer Cette mara C'est-à-dire Cette fristesse à l'intérieur Parce que vous allez archiver Que du négatif Et c'est pour cela Que dans la Torah On ne montre que du positif Tout est bien Ça va aller Baruch HaShem On relève les choses On ne les fait pas Descendre Mais on prend connaissance Des descentes Pour mieux les remonter Donc on prend connaissance Qu'on a perdu deux temples Mais pourquoi ? Pour reconstruire le troisième Et ne pas refaire Les mêmes erreurs C'est pour cela Gagmara nous dit Toute génération Le temple n'a pas été construite Cette génération Peut se considérer Comme l'ayant Lui-même détruite Donc quand je viens M'asseoir à Tisha Béhav Qu'est-ce que je pleure ? Les deux temples Ou le temple 3 Qui n'est pas reconstruit Posez-vous la question La réponse est Tu te souviens Des deux temples Qui ont été détruits Mais tu dois surtout Pleurer ce jour-là Le temple Qui n'est toujours Pas reconstruit Parce que ça veut dire Que tu perpétues Les mêmes erreurs commises De Lashonara Motichemra Et Sinatrinam Tu les perpétues Sinon il y aurait le temple Dis le Sfatémet Salut On avance Ça vous Ça vous intéresse ? Oui Ah ouais super Donc Je vous ai fait un petit truc Sympathique à l'Eidou C'est parce que vous La Torah nous dit comme ça C'est parce que vous n'avez pas Servi Hachem dans la joie Que j'ai apporté sur vous Tous ces malheurs De là la Torah Vient nous apprendre Que tout ce que nous subissons Comme malheur Vient du fait Qu'on n'a pas servi Hachem Dans la joie Ok On verra ce que ça donne Aujourd'hui c'est l'Elua Diorizal Qui a dit lui-même Quand on lui a posé la question Rabbi Chaim Vital Lui a dit Comment Gvodara Rabbi Yitzra Kluhria Vous avez atteint Un tel niveau de Kedusha Et il a répondu C'est grâce à la pratique De la Torah et des mitzvot Dans la joie Que j'ai reçu L'inspiration divine Du roi Hachodesh Le plus élevé Réponse de Rabbi Chaim Vital De la part de son rêve Le Harizal Alors maintenant Par rapport à tout ce que Je vous ai dit tout à l'heure Je vous ai pris des exemples Qui peuvent être sympathiques En tout cas j'espère Ah non c'est derrière Comment nous débarrasser De la tristesse Alors il y a juste Un tout petit problème C'est que vous avez pris Des exemples Que je ne vous ai pas cités Ouais ils sont là Juste un instant Juste avant de Comment se débarrasser De la tristesse La tristesse Juste un instant En quelques essais Allez Il est très difficile Oui Je vous avais pris un truc Comme ça Mais ce n'est pas pour aujourd'hui C'est pour demain Ce n'est pas grave C'est pour ça que je me suis trompé De feuille Mais Si par exemple Très bizarrement Vous mettez vos enfants Devant Walt Disney Qu'est-ce que vos enfants Vont enregistrer Les dessins animés Qu'est-ce qu'ils ont De négatif pour nos enfants La première chose Qu'on retient Dans Walt Disney C'est que les psychiatres Des hommes C'est les animaux La pauvre cendrillon Elle est mal Elle est triste Et puis c'est la souris Qui vient lui faire Remonter le moral Je veux dire C'est le racide De Walt Disney C'est l'animal Vous savez que Hitler C'est basé essentiellement Sur l'idéologie de Walt Disney Pour créer la race arienne Il a fait du peuple d'Israël Moins que les animaux Il a mis les animaux Au-dessus de l'humain Et c'est basé sur cela Alors c'est vrai Alors c'est vrai que quand tu vois La belle au bois dormant Et que la fille regarde ça Elle a pris que la ville C'est d'attendre le prince charmant Et d'être une grosse feignasse Que quand tu regardes Blanche-Neige Elle fait un yichoud Avec cette mec Elle s'enferme dans une maison Avec cette mec C'est quand même incroyable D'accord Quand tu regardes Aladin C'est le mec qui rêve Sur un tapis volant Mais qui est juste voleur Et si tu lui mets Robin des Bois C'est le héros Ouais Qui vole les riches Pour faire de la tzedeka au pauvre C'est-à-dire au niveau de l'image Qu'enregistre l'enfant C'est que le bien est habillé Dans un dessin animé Le mal pardon S'habille dans un dessin animé Et si il ne regarde pas comme ça C'est la taz j'aime là Je crois qu'il n'y a pas besoin De le commenter celui-là Vérata Vérabotai Comment se débarrasser De la tristesse Comment remonter Oui Je vais y arriver C'est à la fin Je vous promets Blyne et bien Si vous l'acceptez De vous laisser le temps Pour vos réponses Mais d'abord J'ai fait un petit suivi Comme ça à toute vitesse En écrivant Comment me débarrasser De la tristesse Le premier médicament Que je vous demanderai De suivre C'est le mot Chassidout Que vous soyez Vizhnitz Que vous soyez Rav Shach Que vous soyez Rav Ovadia Yosef Sachez que la Chassidout Est un cadeau du Baal Shem Tov Dévoilé dans ce monde Pour justement Sortir de la tristesse Tout à l'heure Tout à l'heure En m'amusant En écrivant Le mot Atzvut Qui veut dire En hébreu Tristesse J'ai remarqué Que la Gematria Faisait 568 Et bizarrement C'est la Gematria Du mot Baal Atanya Le Baal Atanya Le Baal Atanya A pour Gematria Le mot Tristesse Tu veux sortir De la tristesse Et tu dis Le Baal Atanya C'est la même Gematria Bidiouk Pourquoi ? Shema Iten Din Verhejbon A titre Alors Le premier enseignement C'est celui de ma femme Que j'ai entendu dire une fois Il y a quelques années A quelqu'un Qui était très triste Et elle lui a dit Quelque chose Qui m'a tapé à l'oreille J'ai bien aimé Ce que tu lui avais dit Tu lui as dit Souviens-toi D'une épreuve vécue Que tu as très très mal supportée Mais qui a fini par passer Et cette réponse Que tu lui avais donnée Est une réponse réelle Du judaïsme Quand on pense A des épreuves difficiles Aujourd'hui On dirait que Les épreuves Elles viennent d'arriver Avant On était des rois Et des reines On n'a pas subi Des épreuves très dures Pour se marier Avec celui Avec qui on voudrait Tamment se débarrasser On n'a pas eu Des problèmes Avec la famille Des problèmes d'argent Et ça n'allait pas Et le monde S'est effondré devant nous Et aujourd'hui 25 ans plus tard Après le mariage Qu'est-ce que tu dis De ces épreuves Tu dis A quoi le rouvait Si tu veux sortir D'une tristesse Si tu veux sortir D'une situation Comme l'a fait Rabbi Akiva Dans Maseret Souka Rabbi Akiva Se promette avec Rabbi Al-Azhar Rabbi Yechua Et ils voient Et ils entendent Les romains Qui à 150 kilomètres D'eux Sont en train D'hurler de joie Devant l'Avodazara Eux ils pleurent Et Rabbi Akiva rigole Ils disent à Rabbi Akiva Pourquoi tu rigoles Il dit Pourquoi vous pleurez Il dit Tu entends Des gens mécréants Comme eux Qui ont détruit Notre temple Qui nous font du mal On les entend 150 kilomètres C'est pour ça que je rigole Il dit Pourquoi tu rigoles Je vais te dire Pourquoi tu rigoles Et pourquoi je rigole Elle dit Rabbi Akiva Je rigole parce que Si des gens comme eux Mécréants comme ils sont Dieu leur donne Tellement de joie Sur terre Qu'est-ce qui nous attend Nous après Qui faisons la volonté Ils ont répondu Rabbi Akiva Ben Gamiel Nechamtan Tu nous a consolé Juste après Tu tournes la page Et puis il y a marqué quoi Ils ont vu un Choual Un renard Qui sortait du champ Ils lui ont dit Regarde Ils sont mis à pleurer Pourquoi le Choual Parce que le Choual Est un animal Tamé Qui sortait de l'endroit Le plus saint Du plus saint Du plus saint Là il y avait Le Kodesh à Kodashim Et qu'est-ce qui s'est passé Dans ce Kodesh à Kodashim Et bien On venait parler Une fois dans l'année Le Kodesh à Kodashim Pour prier pour le peuple Il serait Là c'est un Choual Qui sort de là-bas Réba Akiva Il mord de rire Et eux ils pleurent Il dit Mais pourquoi tu pleures Et pourquoi toi tu rigoles Il a dit Ouais mais je vais te dire pourquoi Il dit quoi Tu vois pas qu'un renard Il sort de l'endroit Le plus saint Du champ là maintenant Il dit Mais c'est pour ça Que je rigole Parce que comme il sort Maintenant d'un endroit Qui est rasé comme un champ Ça veut dire que la Prophétie de Zécharéa Au nom de Auréa Qui disait que quand il viendra La situation du deuxième temple Comme un champ Ça laissera la place Au troisième temple Mâchma Je ne pleure pas Sur le passé Mais je me concentre Sur l'avenir Une fois quelqu'un A posé la question A Kassid Et il lui a dit Avec toutes les épreuves Que vous avez eues Dans votre vie Comment vous faites Pour garder le sourire Il lui a répondu L'avenir est tellement ensoleillé Qu'il m'a aussi éclairci Mon passé Ça veut dire que Tu es capable de voir Que Bémet Demain tu as encore Un nouveau jour Que tout le mazal peut se renouveler Que tout peut changer Dans ta vie Alors Tu fais Tchabéab C'est sûr Mais dès que tu sors De Tchabéab Relève-toi vite Première chose Deuxième chose Lire des livres Sur la Emouna Et surtout Les biographies des sages Pourquoi ? Parce que quand vous lisez La biographie des sages Quand je vous dis par exemple La vie du Rabbi Lyubavitch La vie du Rav Kouk La vie du Rabbi On va dire Yosef On s'attend à quoi ? Mais ils sont nés Ils ont de la soie Ils n'ont pas connu La pauvreté Ils n'ont pas connu Ça fait ce que c'est Ils disaient Abracadabra Dieu était là pour eux Ils ont vécu des choses Que si on devait vivre Nous ces choses là On serait déjà sous terre Nous on ne pourrait pas Tenir leurs épreuves Nous on ne pourrait pas Tenir le nombre de jours Où le Rav Ovadja Ne mangeait pas Dans la semaine Parce qu'il n'avait pas De quoi manger Et il étudiait 24h sur 24h On n'est pas au courant Il faut le lire Marguerite C'est ça ? Marguerite 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 Lisez son livre Vous allez voir Dans quelle pauvreté Dans quelle maladie Dans quelle situation Les gdoléhadors Sortis de la Shoah Eux-mêmes Comme le Rav Shach Comme tous les grands d'Israël Raph et Israël Lisez les biographies Tout à l'heure On parlait du Balatania Qui a été jeté en prison Dans des conditions Invivables Invraisemblables 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 Peu importe Pourquoi ? Ça va vous donner du punch Et comprendre que Grâce à l'Emouna On peut se relever Ne voir ou lire Ou entendre Ou fréquenter Que du Khiouvi Ne s'attacher Qu'aux choses positives Si tu veux sortir De la tristesse Pourquoi ? Parce que les khachamim Ils disent que la tristesse C'est comme un virus qui tourne Si tu rentres dans une assemblée De gens qui sont tristes Tu finiras par être touché Par leur tristesse Vivre la Écoutez bien On est dans la psychologie La plus belle Je parlais pour les humains Écoute bien Vivre la réalité De l'épreuve Et ne pas l'extrapoler Par l'imagination Te permettra De sortir très vite De la tristesse Je m'explique Et ça c'est un verset de la Torah Sulam Mutsab Arza Verosho Megia Ashamayma Quand Yaakov Qui représente Tiferet C'est à dire L'harmonie L'équilibre Des mondes Quand il vient Pour partir D'Eretz Israël On nous raconte Une séquence bizarre Où des anges Montaient et descendaient Une échelle Qui allait vers le sol Et qui allait Vers le ciel Sulam Mutsab Arza Verosho Megia Ashamayma Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Que pour être capable De sortir de la tristesse Il faut être capable De vivre d'abord La réalité D'avoir les pieds sur terre Ça veut dire Que Chazve Shalom Quand un homme Père sa femme Ou quand un homme Divorce de sa femme Il n'a aucune chance De reconstruire un couple S'il n'a pas vécu La réalité De ce qui l'a frappé S'il n'est pas capable De comprendre Que sa femme Est décédée Ou que sa femme Est divorcée Ce qui est beaucoup d'ailleurs Un problème Quand les gens se marient Qui sont recomposés La première question que je pose Vous avez digéré votre divorce Tout va bien C'est bon Vous avez peut-être besoin de temps D'abord tu as les pieds sur terre Alors tu peux te permettre de rêver Parce que le rêve Est partie de la solution dans la vie Il ne faut jamais désespérer Et toujours rêver D'un meilleur avenir Mais à une condition Si tu veux rêver Et que ce rêve se réalise Il faut d'abord Que tu vives la réalité Le problème de la réalité C'est que Quand tu l'entends Et je le vois dans mon bureau Toute la journée Alors puis tout C'est une catastrophe Tu le vois toi-même Il rentre avec les rames Il ressort avec le Sourire Pourquoi ? Les gens me disent Enfin compte Ce n'est pas si grave que ça D'accord ? Je lui dis non Je lui dis excusez-moi C'est parce que je vous dis Que ce n'est pas si grave monsieur Que ce n'est plus grave Mais comme vous Vous l'avez vu C'est moins grave Je lui dis moi Je l'ai vu comme vous Vous l'avez présenté Très souvent Un problème de 10 cm Va prendre chez nous Un mètre Pourquoi ? Parce que psychologiquement Nous allons faire des amalgames De notre vie Qu'on va rajouter à ces 10 cm Ça veut dire que là Il y a un truc qui ne va pas Pourquoi l'an dernier Il y a 3 ans Tu ne te rappelles pas Les 3 ans pendant les vacances Il y avait Tata mi mètre Il n'y a pas de chance Que le rapport ? Le problème il est juste là Concentre-toi sur le problème Sous l'âme Moussav Artsa Et les pieds sur terre Ouais Alors Alors tu pourras te permettre De voir mes revues C'est bien Mais comme c'est la maladie Je vais y arriver Alors il faut se soigner Quand il y a une maladie Qu'est-ce qui arrive ? On se soigne Tu vois ma mère Elle est sur un fauteuil roulant On a voulu l'emmener avec nous en vacances On est parti voir le dalpac de l'hôtel Et on lui a dit Voilà On voudrait une chambre pour handicaper Et ils nous ont Changé de chambre Ils nous ont donné une chambre Pour fauteuil roulant Avec tout l'espace qu'il fallait Les toilettes qu'il fallait Pourquoi ? Parce qu'on a vécu la réalité Ainsi est fait la réalité T'es pas bien T'es malade T'es nerveux T'es triste Fais ce qu'on te demande Va chez un médecin Il va te donner des cachets Ça ne veut pas dire que c'est la solution A tout Je ne dis pas ça Mais ça fait partie d'une solution Alors vie ta réalité Tu sais pourquoi la majeure partie des gens souffrent ? Parce qu'ils n'acceptent pas leur maladie Et ils perdent du temps Et la maladie s'aggrave Et quand ils y vont Il est déjà trop tard Alors que s'ils avaient été prévoyants Comme le dit la Torah Rappo yirapé Ça veut dire Le médecin a été donné Pour qu'il te guérisse Il va voir le médecin Je ne dis pas que le médecin Faut du bon ou du mauvais travail C'est pas ce que je veux dire Rabbi Nachman est contre le médecin Le hignane de la médecine Ou le hignane du rap Ou le hignane du psychologue C'est de reconnaître Qu'on a un problème Par exemple Tu vois une personne Qui ne va pas bien moralement Il est vraiment Il n'a plus goût à rien Il en a marre de sa vie Et il vient et te dit Oui Baruch HaShem Tout va bien Je vais positiver D'accord Mais dans le Tartlès Tu vas vraiment bien Comme j'ai dit à quelqu'un au téléphone Que j'appelle pour ses affaires Je lui dis Moi Chambra Ah Rav Tutu Baruch HaShem Je suis content qu'on m'appelait Ça va les affaires Baruch HaShem Baruch HaShem À part Baruch HaShem Ça va les affaires Oh oui grâce à Dieu Tout va bien Ah t'en es où à la banque Ben je suis en dépôt de bilan Ils vont tout me prendre Je suis machin Chouette Problème psychologique Problème psychologique Je te demande moi Comment ça va Je ne joue pas rabbin et élève Je te demande comment ça va Peruch HaShem Qu'est-ce qu'on peut trouver Comme stratégie Pour sortir du problème financier Tout va bien Ah 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 Je suis en train de crever Tout va bien C'est pas intelligent Peruch HaShem Est-ce que tu peux faire après Est-ce qu'on peut arranger les choses Soit le problème Lama c'est la suite du cours Donc je voudrais juste continuer Parce que là on va arriver Vraiment à un point essentiel Sur comment sortir du problème De la tristesse Si ça vous intéresse Donc je vais quand même aller plus vite Accepter la réalité de notre vie C'est déjà nous permettre D'attendre un meilleur avenir C'est certain Apprendre à se plaire Physiquement et spirituellement Malheureusement quand on va pas bien On va rajouter la tristesse dans la tristesse Comment nous attrape le Yeterhara ? J'insiste énormément sur ce que je vais vous dire Hommes comme femmes Ne vous laissez pas aller physiquement Ça intadra automatiquement votre morale Vous prenez un mec qui faisait 125 kilos Il fait 80 kilos Ce n'est plus le même homme du tout Ce n'est plus le même homme Vous prenez une femme qui faisait Pour 1m40 140 kilos On appelle ça un carré Cette femme fait un régime Toutou youtou Toutou youtou Elle est passée du 44 Par cuisse au 44 Deux hanches Cette femme ce n'est plus la même Elle est heureuse de vivre Il y a quelque chose chez elle Qui va grandir Ainsi que les médecins Les psychiatres Qui vous voulez Apprendre à se plaire C'est apprendre à vivre Fais attention à toi Aussi bien moralement Quelqu'un m'a dit J'étudie plus à Torah Je lui dis Bah étudier Il m'a dit J'ai fait toute ma vie des régimes J'étais à 163 kilos J'ai perdu 63 kilos En 6 mois J'ai décidé de fermer ma bouche Et de faire du sport Je l'ai fait Plusieurs années après Parce que je suis à 6 kilos Donc je peux vous écrire un livre Sur les régimes C'est-à-dire le mot elle Quand il m'a vu Il ne savait pas C'était une bar mitzvah Ou une brit muna Ma femme le sait J'ai passé ma vie A faire des régimes Toute ma vie Je fais des régimes A un moment Je suis arrivé sur la balance J'ai dit à ma femme J'ai plus la force De fermer ma bouche Depuis que je suis né Je ne mange pas Touche pas D'accord J'ai fait l'opération Alors je me dis C'est bien C'est pas bien J'ai le droit J'ai pas le droit J'ai un rave D'accord Bécédère J'ai fait l'opération Pourquoi j'ai fait l'opération J'ai pas assez de force pour le faire Je me suis analysé Je ne peux pas enseigner Du matin au soir Avec tous mes rendez-vous Avec tout ce que je fais Et en même temps J'ai besoin d'énergie Alors je me suis aidé J'ai fait une opération Pourquoi je donne cet exemple Pourquoi j'en parle Pas pour parler ma vie Pour vous dire que Avant de demander à Dieu De me faire maigrir De me donner la volonté D'abord Qu'est-ce qu'il y a à faire T'as des éléments dans les mains Mais utilise-les Vous voyez ce que je suis en train de vous dire Ce mec qui demande à Dieu Sans chez quel Il les a dans la poche Fais ce que d'abord tu sors Et Dieu te remplira Ça m'appelle l'histoire du riche Qui disait à Dieu Donne-moi de l'argent Donne-moi de l'argent Et Dieu lui a répondu Mais vite tes poches Il n'y a pas où mettre Fais-vous ça d'avoir Que la personne D'abord elle doit faire ce qu'il faut Pour sortir du problème psychologique Il y a une fille qui m'a appelé Elle est amoureuse d'un homme Et elle me dit Rav Tutu Qu'est-ce que je dois faire Parce que cette fille S'est mariée avec une amie à moi Je vais présenter mon amie On voulait être ensemble Et la seule fois Elle est partie avec elle Et maintenant Mon amie elle me demande Si je veux bien venir au mariage Alors qu'est-ce que je dois faire Je lui dis vas-y Alors qu'elle est amoureuse du garçon Elle est amoureuse du garçon Je lui ai dit Vas-y Mais lui met pas l'oeil Elle m'a dit Pourquoi vous voulez que j'y aille Je lui dis pour que tu réalises Elle m'a dit que je réalise quoi Je lui dis Bah qu'il va se marier Elle m'a dit C'est pas bête Réalise Mais si tu vis dans le style Ouais de toute façon On va se marier Ça va pas se faire Je vais prier pour pas que ça Non je suis au tel C'est pas pour toi Vézé Réalise Réalise Ça l'a Les mecs qui me disent A chaque fois Je suis désolé de vous le dire crûment Les mecs qui viennent On a un site de Chidurim C'est le mec qui vient Ok Je voudrais une femme Une bombe atomique Je voudrais qu'elle soit la plus belle Non je demande rien de spécial Moi je voudrais simplement Qu'elle soit très 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 belle Je voudrais qu'elle soit mince D'une très très bonne famille Je demanderai rien de spécial Qu'elle m'obéisse Et moi je regarde comme ça Je lui dis Je vais te poser une question Qu'est-ce que t'es T'es qui toi ? T'es beau T'es riche Tu connais tout le chasse Tu viens de la famille La plus grande fine Pose des pieds sur terre Baba Pose des pieds sur terre Où tu vas ? Je veux et je veux et je veux Quand tu seras tunisien On reparlera d'abord Apprends à penser correctement Et là j'arrive au bise du sujet Que je voulais absolument développer avec vous Apprendre à penser correctement C'est déjà se guérir de toutes les tristesses D'où vient le problème essentiel de nos vies C'est qu'on ne sait pas penser correctement Malgré l'humilité Demandée et exigée par la Torah Pour comprendre la Torah Et se remplir de la volonté divine Il est impératif que tu commences par t'estimer Et à t'aimer si tu veux commencer A sortir de la tristesse T'as le droit de dire Je suis une bombe T'as le droit de dire Laisse-moi faire Je le fais de folie T'as le droit de dire Mais n'oublie pas simplement Que tout ça c'est Dieu qui te l'a donné C'est ça être humble Être humble c'est comme le mec Il y a un médecin dans l'avion Il est en train de mourir T'as le médecin qui est là Il dit non non moi je suis poussière Il y a une petite couille Il y a un mec en train de mourir T'es médecin lève-toi Non moi je suis à Farva Efr C'est l'hôpital psychiatrique Il faut à suivre Tu te lèves Tu le soignes Et quand tu as fini Tu parouk hachem Que j'ai appris ce métier Pour le sauver dans cet avion Voilà ce que tu veux dire Malgré l'humilité La pensée Principale Maintenant ce que vous allez entendre Va répondre à toutes vos questions Le problème que nous avons Dans cette génération Atteinte par la tristesse A des niveaux différents Parce que Bémet Quand on écoute chacun de vous Ou chaque personne Qui viendrait appeler Qui n'a pas de problème Qui ? Les chivots Ils n'ont pas d'oseille Et quand ils en ont Il n'y a pas assez d'élèves Ou quand ils ont trop d'effectifs Il n'y a pas assez de ceux-ci Il y a toujours un problème Celle qui est mariée Elle n'a pas d'enfant Si elle a un enfant Elle a marié l'acquitté Si elle a marié les enfants Elle n'a pas d'oseille Si elle a marié l'oseille Et les enfants Elle n'a pas d'oseille Elle n'a pas de santé Il y a toujours un truc qui ne va pas Er yotim misé Comment on sort de ça ? Comment on peut reconstruire Le troisième temple dans notre cœur Pour que Dieu d'abord il réside Avant de s'occuper du bête amigdash Sur place à Jérusalem Comment on fait ça ? Technique à écouter À réécouter Celui qui veut m'entendre Celui qui fait confiance Dans ce que j'enseigne Zad erach anekono Celui qui veut Il y a d'autres chemins Je ne dis pas que moi J'ai la vérité absolue Pas du tout ce que je suis en train de dire Et cette vérité là Moi en tout cas M'a permis à moi À mon niveau à moi De traverser toutes mes épreuves Et Dieu se sait combien Elles ont été nombreuses et difficiles Baruch Hashem Le problème principal Vient de ce qu'on appelle Fleur de peau Je prends tout à cœur Voilà pourquoi ça va pas Tout ce que nous vivons Est pris à cœur Alors je vais m'expliquer Sur un domaine Esotérique Kabbalah Et un domaine psychologique Ensemble Ça va faire ce que vous allez entendre Mais c'est là Il y a fait Nous avons Deux pensées Que nous devons absolument Savoir gérer Il y a les pensées de l'intellect Et il y a les pensées Du cœur Le problème de notre génération D'aujourd'hui Dans lequel se cache Le Yetzirara Du côté gauche du cœur C'est qu'on n'a que des pensées du cœur On est devenu Totalement émotionnel Sensible Tout est émotion chez nous Alors que quand on veut Respecter les lois de la Torah Il y a Nechama Et ensuite Roar Et ensuite Nefesh On ne fait pas Nefesh Roar Nechama Nefesh C'est dans le foie Roar C'est dans le cœur Nechama C'est le cerveau C'est au-dessus de tout Quand on veut réussir sa vie Il faut penser Avec sa tête Pas avec son cœur Alors quoi Mazé Le travail du cœur Nous dit le Rambam Dans la prière Ne faut-il pas prier avec le cœur Compré à la misote Avec le cœur Ça n'a pas de rapport Avec ça Le cœur doit intervenir Dans l'emboîtement Des pensées du cerveau Ça veut dire Que je vais faire des choses Parce que J'ai un commandement Ou parce que J'ai une situation Que je dois juger Avec mon esprit Attends Laisse-moi réfléchir J'ai besoin de comprendre Et une fois Que je vais aller voir la personne Pour l'aider La soulever Et faire une mitva Alors Inviter les pensées De mon cœur A pénétrer les pensées De mon esprit Pourquoi aujourd'hui Les gens sont atteints Psychologiquement Parce que C'est que le cœur Le cœur T'as vu comment il m'a parlé T'as vu comment il m'a dit Il n'est pas venu chez moi Il ne m'a pas invité Il ne m'a pas dit bonjour Il ne m'a pas dit au revoir Il va crever Fatiguant Tout est dans le cœur Le cœur Le cœur Le cœur Le cœur C'est bien Seulement Dieu nous dit Ne suis pas ton cœur Mais quand il te demande De faire le vétamique d'âche Quelle différence entre les deux C'est deux bêtes Dans le Parashat de Trouma Dans le livre de Shemot Libo c'est un bête Il n'y a que du Yetzirator Si toi tu es un chassid Si toi tu es un vrai tzadik Ton Yetzirara il est au garde-à-vous Dans ton cœur Il n'a pas le droit de parler Si ce n'est que tu lui donnes L'autorisation de parler Là même tu peux suivre Les pensées de ton cœur Quand tu es un grand Torah Mais à notre niveau à nous Waouh On se calme Comment on a fait la faute du Vodah On a sensibilisé les cœurs Qu'est-ce qu'il a fait le Satan Nous dit le Midrash Il a fait passer le tombeau de Moshé Rabbeinu Au lieu de se dire avec esprit Mais qu'est-ce que c'est Extraluide Comment Dieu l'aurait fait Sortir un peuple Avec dix plaies d'Egypte Pour ouvrir la mer En onze ponts En douze ponts Nous amener dans ce désert Nous faire descendre la main Nous donner à boire Et Moshé il est mort Et réfléchis T'es bête ou quoi Mais qu'est-ce qu'il a fait le Satan Il les a rendus malades Il s'en est pris au sentiment Et au cœur Comme le font les pervers narcissiques Qui vont happer le cœur de leur victime Ou tout manipulateur Il n'y a pas qu'eux Peu importe Les gourous par exemple Ils s'adressent à la pensée du cœur Et le cœur a une façon de penser Qui est très dangereuse Très très dangereuse Et pratiquement impossible à détourner Parce que le cœur c'est un sentiment Et les sentiments Avant que tu n'atteignes le résultat Tu ne sauras jamais Et si ils ont été prodigués Par le Yetziratov Ou le Yetzirara C'est là qu'est tout le danger Mais tu ne vois pas ma fille Que cet homme-là Il n'est pas pour toi Avant le mariage Oui mais je l'aime Oui mais je l'aime Bon ma fille On t'a prévenu Tu nous as fatigué ce prix moral Et bien Mazel Tov Goodbye Un an plus tard J'aurais dû vous écouter Tout ce qui s'est passé entre Un an avant et un an après Paschout Meod Tu es passé de ces pensées Nénè A des pensées d'intellect Sois Intélect Maintenant vous avez compris ça On peut commencer Le chiot Au degré le plus élevé De ce que je vous ai préparé Car de nos jours Du fait que tout le monde Prend tout à coeur Cela provoquera Des dérèglements Dans tout le système De la pensée Apprendre à contrôler Ses émotions C'est automatiquement Être heureux Je ne sais pas Si vous venez comprendre Ce que je viens de dire De quelles conditions on parle La joie L'émotion de la joie Alors tout à l'heure Tu posais la question Pour la tristesse Alors à quoi ça sert la tristesse Tu vas voir la réponse maintenant Je vais y arriver Parce qu'il y a des rendez-vous Avec la tristesse Je vais te donner un exemple Si je peux me permettre Tu vois Yom Kippour Si je ne venais pas voir Maserhet Yoma De ce qui se passe à Yom Kippour Je penserais que les juifs Fraient de la Vodazara J'ai un truc à vous raconter Vous avez une minute ? Très bien Si je vous dis Que je vais prendre un bouc Et que je vais aller vers des démons Et leur sacrifier ce bouc Qu'est-ce que je suis ? Fou Un malade Un sadique Un sadique Et quoi encore ? Un rachat Et quoi encore ? Un démon Un démon Et quoi encore ? A Vodazara Dites-le Je vous ai dit Je prends un bouc Je vais le sacrifier devant des démons Ouais ? Et bien c'est ce qu'on fait à Kippour On prend un bouc C'est ir L'achem Et c'est ir L'azazel Vous n'avez pas remarqué ça ? Tu prends un bouc Et tu vas le sacrifier Tu le jettes dans qui ? À Azazel Qui sont deux rois des démons Depuis la création du monde Comment tu fais une chose pareille ? Ça vaut d'Azara Je suis le cœur de la personne Mais qui t'a demandé de faire ça ? Le Créateur du monde Hachem il te dit C'est ir l'achem Et c'est ir l'azazel Comment ça c'est ir l'azazel ? Hachem il est mort Tu es en train de me dire Je prends un bouc Et je le sacrifie devant Azazel Je le jette là-bas Mais ça ne va pas non ? Pas du tout C'est pas ça que ça veut dire On jette les fautes À travers l'animal Qui le sacrifice Que quand il est là-bas Les démons ils prennent Toutes les fautes Du enfant d'Israël Ça va on connait C'est pas ça que je parle L'action reste l'action Tu prends un animal Que tu sacrifies devant Le roi des démons Deux rois de démons Qui vont avec tous les démons Déchiqueter cet animal Vous comprenez de quoi on parle ? Quand il met le sel sur la table L'agmara lui dit pourquoi ? C'est le khelek de qui ? Du Yétserara La tristesse C'est que du Yétserara Qui porte deux noms en hébreu Qui s'appellent Yagon va'anaha Satan et Lilith Ce sont les deux noms Qu'on dit dans l'agmara Ce sont les deux noms Qu'on trouvera dans l'amida Quand tu as ces deux Si je peux me permettre Expression là Comment est-ce qu'un homme Sans son Yétserara Il serait attiré par sa femme S'il n'avait pas de Yétserara Comment est-ce qu'un homme Il irait manger S'il n'avait pas de Yétserara La différence C'est qu'il faut diriger Son Yétserara Comme un cheval Que tu guides avec ses reines Tant que c'est toi Qui contrôles ton cheval Qui est ton Yétserara Sur lequel tu montes dessus Pas lui il te monte dessus Alors toutes les mauvaises midotes Sont de bonnes midotes Par exemple Quelqu'un Ne cesse de parler Des besoins d'une bête aknesée Tu le préviens une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Et non seulement il fait ça Mais de qui plus est Il répond au téléphone Pendant le Shabbat Dans la bête aknesée Ce serait une misva De se mettre en colère Mais sous contrôle Quand ton enfant Il te répond mal C'est une misva de l'éduquer C'est une misva Même de le crier dessus S'il le faut Mais à une condition Sous contrôle Qu'est-ce qu'on appelle Celui qui se met en colère Il fait avod azara C'est celui qui a perdu Le contrôle Et d'ailleurs il le dit J'ai perdu le contrôle Je ne sais pas Qui m'a pris J'étais hors de moi Alors qui était en toi Et bien le satan C'est pour cela Qu'en réalité Tout est une question De contrôle Et celui qui veut réussir Sa vie C'est très simple Il doit devenir Le maître De ses émotions Tu vas voir un rap Rap Il m'a fait ça Mon mari Ma voisine Et le rap lui est comme ça Mais ça ne vous fait rien Je n'ai pas entendu Sur son cloche Je vais lui dire A la voisine qu'elle vienne Parce que c'est vrai Qu'il s'est passé ça C'est bon Les filles à dînes Vous devez faire comme ça Et comme ça Attends mais je ne comprends pas Il n'y a pas de compassion Il n'y a pas maachialia Ouais Non Tu dois être sikhli La Torah elle te dit Il faut des témoins Tu ne peux pas accepter Estame des choses Il faut des témoignages Il faut qu'il y ait des preuves Donc avant d'être au niveau du cœur Il faut qu'il y ait un esprit Tu comprends ce que ça veut dire Sinon tu vas voir Qui ? Grand-mère tunisienne Tu sais ce qui m'est arrivé Ouahaliah Ouahaliah Attends je te dis Non D'abord ouahaliah Et après tu me dis C'est pas ça le but C'est ça Et la reine Voici les contrôles principaux De nos émotions La joie Ca veut dire que la Torah D'ailleurs tu dis Retiens ta joie La Torah nous dit Fais attention dans la joie La joie doit appartenir A des choses Contrôlées Exemple Je vais en boîte de nuit Avec des meufs Est-ce que j'ai le droit D'être en joie ? C'est une émotion la joie La Torah elle te dit Tu sais quand est-ce Qu'une personne fait tout de suite T'accaparade sa faute ? S'il va en boîte de nuit Dans la tristesse Il a un Yetserara Il veut aller en boîte Sight to the night fever Il veut y aller avec Eskoun Christine et Fatima Jemila Ok ? Il veut y aller Seulement il sait que c'est pas bien Son intellect dit à son coeur Arrête Y'a bled Y'a kick Mais lui il est déjà Dans le mood De la boîte de nuit Il y va comme ça Seulement quoi ? Le Baal Shem Tov nous dit Si cette personne va faire une avéra Ou mitraret Balève Ça veut dire qu'il ne va pas dans la joie Il va avec la Tristesse Il n'avait pas d'émotion de joie Dans sa avéra Il a déjà 50% de sa capara Qui est faite Il n'a plus qu'à taper la patrine Et vraiment regretter Par contre Quand tu vas à la Béta Knesset Là par contre Tu dois y aller quoi ? Dans la joie Donc la joie est un contrôle Que tu dois retenir pour la avérote Si vraiment tu ne peux pas Ne le fais pas dans la joie Surtout pas Parce que ça se payera Beaucoup plus cher Par contre de l'autre côté Quand tu viens pour faire des mitzvot Wow ! Libère ta joie Tu comprends la tristesse à quoi elle sert ? La colère c'est pareil Le dégoût Alors le dégoût Je peux vous donner plein d'exemples Un homme est marié avec sa femme Et puis avec le temps Il lui a donné six enfants Au début elle ressemblait à une sylphite Au début elle ressemblait à un vase C'est à dire ? Alors il y a marqué Tu aimeras ton prochain comme toi-même Tu ne dois pas montrer du dégoût Par exemple t'as invité chez quelqu'un à Shabbat Il t'a fait quoi ? C'est très bon pour les Ashkenaz Pour nous c'est une épreuve C'est à dire ? C'est à dire ? Même fois je t'ai invité il y a très longtemps Chez mon rave à Ramoth Non c'était pas Ramoth C'était à Ramoth Et ils m'ont servi du gefel tefiche Comme ça Je ne connaissais pas Je venais d'arriver en Israël Ils m'ont mis une rondelle de carotte Et je me suis gratté comme ça Je me suis dit c'est quoi ? Il n'y a pas de hlami avec la sauce Et tout un truc humain Ils m'ont donné du gefel tefiche Alors La maîtresse de maison La rabanite a été tellement contente Que je vienne passer Shabbat chez eux Avec le mari Tellement content les enfants Parce que je pose beaucoup de questions de Torah Et tout ça c'était une belle ambiance Qu'elle me sert Après son mari Bien Et elle attend que je mange Donc moi je cherchais le chat Tu vois Et bien contrôle tes émotions J'ai fait ça Et vous mangez ça tous les Shabbat Le dégoût Tu vois ta femme Elle t'a bien apporté des enfants Elle est là pour toi Et là tu la regardes Et tu as du dégoût Parce qu'elle a pris des formes Ou parce que Tout ça Tu dois l'avoir Comment ? Sous contrôle Tu n'as pas le droit de lire ta femme Chez Nehémar Tu fais un essour de Par contre Tu sors dehors Et tu vois une bombe atomique Lâche ton dégoût C'est dur Mais il faut le faire La peur La peur Est une preuve Que tu n'as pas d'émunat Alors pourquoi Dieu Il a créé la peur Comme le dit le Téhilim Heureux l'homme qui a tout le temps peur C'est tout le temps la même chose Contrôle tes émotions N'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire Revenez sur ce cours Contrôle tes émotions Contrôle tes émotions Comment tu le fais pour les contrôler ? Moi je ne peux pas Je suis trop nerveuse Moi je dois voir Tu l'as émeu comme Calme-toi Contrôle avec le cerveau Réfléchis bien Avant de lâcher Le lion qui est en toi La peur Les Kachamim Ils nous disent Tu sais pourquoi Dieu Il a créé la peur Parce que tu veux jouer A cette question de Alors pourquoi Dieu Tu as raison Tu as complètement Et peur de faire des Averot Voilà ce que ça veut dire Quand il s'agit de faire une Avera Dis Non ça je ne fais pas J'ai peur Et on va dans tel endroit Non ça j'ai peur Aval Chutzmize Mais jamais peur de rien Juste d'Hachem Ou ma Hachem Elokach Chorimim Ki im lir A Oto Loharim L'éternel ton Dieu Te demande de craindre que de lui Personne d'autre La tristesse On vient d'expliquer quand Quand est-ce que j'ai le droit De servir à la tristesse Quand est-ce que je vais l'acheter ma tristesse Et bien voilà Quand je perds quelqu'un Il est mort Ouais Non Non Je vais être triste Veilouen Un tzadik qui meurt Je vais être triste Parce que Cette tristesse là Elle est Kedosha Tu perds ton père et ta mère Mais va dire que tu es triste Ça fait partie d'une émotion Que je dois lâcher Pourquoi ? Parce que le défunt Quand il meurt Il veut voir qu'il va pleurer sa mort Chaque goutte C'est le cours de demain Sur les larmes Chaque goutte Qui va tomber des yeux De ceux qui sont en deuil Sont récupérés par un ange Qui viendra faire le miguet De ces larmes En disant regarde Combien cet homme était désiré sur terre Regarde combien ces larmes coulent Pour lui Donc cette tristesse là Elle est tristesse Ou elle est bonheur C'est une tristesse Qui s'habillera de bonheur Et la preuve en est Après la tristesse D'avoir perdu quelqu'un Qu'est-ce qu'on fait ? La Ascara Et qu'est-ce que c'est la Ascara ? Des divres et Torah Mais attends T'es mort La Torah ça donne de la joie au coeur La prière Mais comment tu peux prier Et il est mort Quand quelqu'un décède On est qui de faire la prière ? Onen Ensuite on fait Et en plus sur quoi ? Sur des fricassés Des pizzas et des chaussons Tu kiffes ta race Alors quoi ? C'est ça la Ascara ? Pour te dire que la tristesse A porté ses fruits Maintenant tu peux te souvenir Dans la joie Parce que tu as été capable D'être triste C'est-à-dire que Quand tu vois des nuages Qui se réunissent Le temps s'assombrit Mais ça donne de la pluie Qui donnera par la suite De belles fleurs dans les champs C'est ça tout le domaine De récupérer quelque chose de triste C'est parce que cette tristesse Est contrôlée Et la Allah nous le demande Ce que je vous dis C'est pas de moi Trois jours tu pleures Sept jours tu racontes Qui il était Un mois tu te coupes pas les cheveux Pendant un an tu fais laver l'autre Et après Oh oh La vie continue Voilà pourquoi la tristesse existe J'ai pas fait Et pour finir L'étonnement et la surprise Combien on se doit de contrôler Tout ça qui sert aussi bien Le mal que le bien C'est ce que je voulais expliquer La tristesse Nous disent les sages Est un fléau Que nous devons tous Ensemble Retirer de nous Par le fait De donner de la joie A l'autre Ou au moins Ne jamais Le rendre triste Je répète cette phrase Parce qu'elle mérite D'être réentendue C'est une phrase de moi Qui vient d'une compile d'études Que j'ai faite sur le sujet Donc j'ai fait ça en une phrase Je peux me permettre La tristesse N'est autre qu'un fléau Que nous nous devons De tous ensemble De nous retirer l'un de l'autre On doit tout faire Pour retirer la tristesse Chez vos épouses Chez vos maris Chez vos enfants C'est un devoir ensemble De retirer la tristesse De chacun des membres De votre famille Et autre Et si tu n'y arrives pas Alors surtout Ne l'en mets pas de la tristesse A un tel point Que l'agmara nous apprendra un truc Qui fait peur Ne sois jamais porteur D'une mauvaise nouvelle Parce que c'est toi Qui va rendre triste quelqu'un Alors l'agmara elle dit Alors le mec il a perdu son père Comment tu lui dis Tu lui dis une bonne nouvelle Maman est vivante Et si sa mère elle est morte Papa étudier chez Akadosh Baro Ne dis pas papa est mort Tu peux provoquer un cancer Tu peux provoquer un choc Qui va pourrir la vie de cet homme Parce que tu n'as pas su trouver les mots Parce que tu n'as pas su lui donner la joie Où au minimum Tu n'as pas su lui éviter la tristesse C'est là Un homme il a dit à sa femme Je te quitte mais je te laisse tout l'oseille Elle lui a dit Il n'y a aucune tristesse La chassidoute nous dit Qu'est-ce qu'on appelle un échec T'écoutes Valérie Qu'est-ce qu'on appelle un échec Alors écoutez bien cette phrase Qui vient de Rabbi Nachman Ce qui est un échec dans ta vie Ce n'est pas ton échec lui-même Mais c'est d'avoir perdu ta joie de vivre Qui aura créé un vide Dans lequel se sera installée La pire des maladies La tristesse Waouh Rabbi Nachman lui quand il parle C'est toujours de la bombe atomique Je répète Oulé Pour une je répète Allez je répète Ce qui est un échec dans la vie d'un homme C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure C'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure Tu as une épreuve qui vient Et tu crois que l'épreuve c'est l'épreuve Alors qu'en réalité l'épreuve c'est comment toi tu allais prendre cette épreuve D'accord Alors ce que ça donne dans la phrase Ce qui est un échec dans ta vie Ce n'est pas l'échec lui-même Mais c'est d'avoir perdu ta joie de vivre Qui aura créé un vide Dans lequel s'installera la tristesse Waouh Ma mère une fois la pauvre Il y a longtemps que ça a apparu On recevait 40 personnes Et juste avant l'entrée de Shabbat Elle a pris la marmite Parce que c'est la marmite du l'hiver Et la marmite elle est tombée par terre Ça fout les boules Avec la sbana comme ça La sauce noire et tout Alors j'ai regardé ma mère Qu'est-ce qu'on fait Mais c'est pas grave Je vais manger des boulettes Je vais manger des poissons Et je vais acheter plus de pain Plus de salade C'est extraordinaire C'est extraordinaire d'être capable De voir le plein Et pas le vide De tout ce qui s'est passé Bon quand elle est partie Je vous dis franchement Je suis fini Être capable d'être heureux Sur terre C'est déjà être capable De marcher dans son monde futur Je continue Vous avez entendu ? Être capable De marcher heureux sur terre C'est déjà être capable De marcher dans son monde futur Puisque c'est le but De toutes nos épreuves On n'aimait pas les tfilines Ou notre mitzvah Par émotion Oh c'est trop chou Dans moi les tfilines Oh j'adore cette mitzvah Une fois quelqu'un m'a dit J'adore les slichot Moi j'adore les slichot Ouais tu sais Nanananananananana T'aimes l'air des slichot Alors c'est aussi un enseignement De la chassidoute Qui dit comme ça On n'aimait pas les tfilines Ou autre mitzvah Par émotion Mais parce que l'éternel Notre Dieu S'y va Autant nous Nous l'a demandé Une fois qu'on a cette mitzvah là On y mettra toute notre émotion Pour le servir De la même façon Si la mitzvah De la joie Est une mitzvah Je ne vais pas la faire Parce que j'aurai des raisons Mais je serai heureux Parce que Dieu me l'a ordonné Et j'y mettrai Toutes mes émotions Encore une phrase Qui vaut de l'or Revenez Revenez sur ce cours Je vous le conseille vivement T'entendez ce que je Même moi Je me kiffe Pour finir Si Hachem Gère absolument tout Qu'il m'aime Comme il le prétend O'hab et amour Israël Qu'il veille Aussi bien le jour Que la nuit Que personne ne peut lui dire Quoi faire Ou comment faire Alors pourquoi Devrais-tu être Inquiet ou stressé Si vraiment Je suis en accord Avec moi-même Et que je sais Que boré au lame Béhémet il est avec moi Béhémet il veille sur moi Béhémet il est au courant de tout C'est-à-dire Quelqu'un il te fait du mal Tu as vu ce qu'il m'a dit Tu sais qu'il a regardé Tu sais qu'il est derrière Chaque événement Faire la volonté d'Hachem C'est être capable De gérer ses émotions Et de les libérer Selon le besoin De mon service divin C'est tout ce que je viens De vous expliquer à l'instant Comme qui ? Comme Abraham a vu nous Duquel Dieu donnera Dix épreuves Le Yétserara Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu piéger Abraham Par les émotions Et Abraham a agi avec Son intellect Dieu a dit je fais Et l'émotion va servir Dans le service divin Yitzhak dans sa Akedah Yaakov Avinu Très bel exemple Que je vous ai choisi Sur Yaakov Il y a tellement d'exemples J'en ai choisi un Il ne voit pas son fils Pendant 22 ans 22 ans il ne voit pas son fils Il aime plus que tout au monde Il a été triste On a vu que parce qu'il a été triste La Shrina n'a pas résidé sur lui On est d'accord ? Quand tu vois son fils Qu'est-ce que tu fais Quand tu ne vois pas ton fils Depuis 22 ans, 23 ans ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu pleures Tu cours Qu'est-ce que fait Yaakov Avinu ? Je vous en prie Il s'assoit Il fait Attends Shalom mon fils Shema Israël Je remercie Hachem Je ne comprends pas Tu vois ton fils Tu n'as pas vu depuis tellement d'années Tu pleures tous les jours A même le sol Tu ne te relèves pas de ce deuil Tu ne sais pas où est ton fils Yaakov Avinu Viens nous apprendre tout ce que je viens de vous dire C'est quelqu'un qui est différent Les émotions Il est mis à la poubelle Ce n'est pas un robot du coeur Ne confondez pas ce que je dis Les émotions doivent servir absolument Le créateur A la condition où ça suit l'intellect Le corps doit suivre la tête L'intellect c'est la tête Le corps c'est le coeur Ouais Si Chaz Veshalom Ma tête suit mon corps C'est que j'ai un problème psychologique C'est ce qui se passe dans cette génération Mais si mon corps Va où ma tête veut aller C'est que je suis équilibré dans ma vie Yaakov Avinu N'a jamais laissé ses sentiments l'emporter Et d'où est-ce qu'on voit Que Yaakov Avinu Il vivait la réalité des choses Si son fils était mort Combien de temps il aurait été en deuil 30 jours Comme le demande l'Allah Ah non Ah non c'est que pour les parents 30 jours Il se serait enlevé C'est un dati Un vrai dati C'est un vrai religieux Alors pourquoi toute sa vie Il dit Je sais que mon fils n'est pas mort Mais s'il est vivant Et que je ne le vois pas Dans les tzadikim Alors il est où Il a un problème Pourquoi la chuchon Allait partir Parce qu'il était triste Parce qu'il était triste Pourquoi il était triste Pourquoi il était triste à son niveau Parce qu'il a dit Qu'il y a pire que la mort C'est un fils assimilé C'est à dire qu'il a dit Mais si mon fils est mort tzadik Je suis tranquille Parce que là où Dieu Il s'occupe de lui On ne pourra pas le faire mieux que lui Mais si mon fils Il est resté vivant Mais qu'il s'est complètement assimilé Et que je ne peux pas le récupérer Parce qu'il est dans le summum De l'Atoma Il est dans le pays de l'Atoma Qu'on appelle Zimat Mitzray Mais mon fils On parle de Yaakov et de nous Bien sûr On ne parle pas de nous Nous si on a un enfant Qui est dans l'Atoma Il faut prier pour qu'il vienne dans la Tchouba On ne parle pas de notre niveau On parle de Yaakov et de nous Pour lui c'est une mort C'est pour ça qu'à la fin Dans Raichil Il y a les douze fils qui sont là Les Shema Israël Hachem et le Konasham Echad Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà je pourrais continuer Je vais m'arrêter là Parce que Je voudrais vous parler de Rabi Nachman Et après vous avez les questions Je vais le faire à toute vitesse On est dans le Sefer Amidot Un livre préféré de Rabi Nachman Vraiment Bombe atomique Et Qu'est-daille d'entendre ce que je vais vous dire Je pourrais prendre des notes Mais je vous demande de le relire tous les jours Tous les jours Parce que les épreuves seront différentes Tout simplement parce que l'emboîtement Dans lequel on se vit l'épreuve Pu lui donner carrément le sourire Il suffit simplement de se trouver à la bonne place Vous voyez ? Alors Regardez regardez C'est un truc de fou Qu'est-ce que je vous ai dit ? Les problèmes psychologiques Viennent d'où ? Essentiellement ? Et la tristesse Pourquoi elle te gère mal ? En général elle vient d'où ? De la Je Nesse Vous vous rappelez ou pas ? C'est les problèmes d'enfance Premier commentaire De Rabbi Nachman de Breslev Il y a 230 ans en arrière Rabbi Nachman Premier commentaire sur La tristesse Et il dit Celui qui n'a pas réparé Les fautes de sa jeunesse Ou les dérangements de sa jeunesse Là L'inquiétude aura le droit de pénétrer son univers C'est pas une phrase de psychiatre C'est pas un livre exceptionnel Les séparamidotes Alors quelqu'un va dire ça comme ça Il dit Tu te rends compte celui qui n'a pas fait la faute de ses fautes La réparation de ses fautes Plus tard il aura des soucis Mais tu n'as rien compris à ce qu'il veut dire Rabbi Nachman Il vient te dire tout le courant d'une phrase Il vient te le dire Tout le problème Quand tu vas chez un psychiatre Racontez-moi comment vous êtes né À l'hôpital Vous êtes né à quel âge ? Vous habitez loin de chez vous ? Il est trop malade Tu entends ça Valérie ? Ça veut dire quoi ? Il commence à s'inquiéter Il est mal dans sa vie C'est parce qu'il n'a pas réparé des choses dans son passé Exactement le travail des psychologues Tu comprends ? Qu'est-ce qui provoque de la tristesse Et des malheurs dans la vie d'un homme ? On en a fait déjà des centaines de cours On est en pleine dents À cause de sa parole Rien qui parle J'en ai marre J'en ai ras-le-bol J'en ai ras-le-bol de ce travail Quelqu'un qui m'a dit ça récemment Il a perdu son travail J'en peux plus de mon travail Deux semaines plus tard Il m'appelle Il me dit on m'a viré Je lui dis Tu vois Dieu Il écoute tes prières Pourquoi tu parles ? On met Rabbi Nachman Quand tu as des problèmes Trouve la personne avec qui parler de ce problème là Extériorise ton problème Pourquoi ? Parce que dans un autre livre Rabbi Nachman dit que souvent la clé de ton problème se trouve chez l'autre Mais attention A qui tu dois parler ? Ou au rab ? Pas moi Moi je ne m'appelais pas Surtout le vendredi N'oubliez pas que j'ai une vie de famille Et même si vous m'appelez J'en profite pour une parenthèse Je vous en supplie Question réponse Parce que des fois c'est Allo ? Allo ? Raph Tuitou ? Oui ? Bonjour Ah ! Je suis content de vous avoir Je regarde vos cours Et vous m'entendez bien ? C'est en trois heures plus tard Je vous en supplie Posez votre question Je suis devant la salle Demain je vais me doucher Je ne vous dérange pas alors Si Vous voulez que je rappelle plus ? Mais pose ta question à Blit Réponse Question Réponse Le pire c'est pas ça C'est que WhatsApp Quand tu as 80 WhatsApp de questions Tu réponds Je réponds à tout le monde le plus vite possible Le pire c'est pas ça C'est qu'ils te renvoient tous 80 Bip 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 Merci beaucoup Merci beaucoup Répondez pas merci Je vous rends C'est gentil Non c'est gentil C'est gentil Je crois que c'est pas Ah oui Et les cravates Bon on va pas se plaindre C'est que du bonheur D'ailleurs depuis Je vais très très bien A l'aider A l'aider Non 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 juste le vendredi Si c'est vraiment des questions d'Allahaj Je suis prêt à y répondre A l'aide d'Agathe Balev Nofela Adam Emat Mavet Les tsarenos arabes Quand un homme A trop de soucis Et malheureusement Dans son coeur Balev Vous entendez les mots De Rabi Nahman Comme ils sont en rapport Avec l'Eshir Ouais Nofela Adam Emat Mavet Il pensera constamment A la peur de la mort A l'aider A l'aider D'Akna D'Ibate Ra'a Ve'yagon Par le fait D'être quelqu'un De humble Pas de se soumettre De Je sais pas comment on dit A l'aider Non non S'incliner D'être quelqu'un Qui sait s'incliner Qui ne fait pas M'achmir Al-Khul d'Abar Je sais pas comment Il dit en français Vous l'avez compris Il retire D'Ibate Ra'a Il retire de lui La tristesse Parce que Il sera comme nos mères D'ailleurs Je me rappelle à chaque fois Ma mère Ma grand-mère Ceux que j'ai connus Bon c'est pas grave Michel Bon ça va s'arranger Ces gens là Ces dinosaures de l'histoire Ont vécu plus heureux que nous Avec tout le modernisme Pourquoi ? Parce qu'ils ont su Outrepasser leur midol Celui qui est triste Qui le regarde Et son cœur se remplira De joie Quand tu rentres dans une maison Qui n'est pas une maison juive Une maison d'étrangers Nohri Sache que la tristesse A le droit de venir habiter Chez toi Pour tous ceux qui vont En Inde En Chine En Thaïlande Ou ailleurs Sachez que tout celui Qui rentre dans des endroits Impurs comme cela Qu'il sache que la tristesse A le droit de pénétrer son cœur Je lui dis Ok Tant pis pour lui Rentre A cause de la tristesse Un homme perd Toutes ses forces Celui qui a un mauvais cœur Son visage Finira par ressembler A ressembler Celui d'un animal Chez Il n'y a plus d'essence A la pompe à essence Va chercher une nouvelle pompe Ça veut dire Maintenant compte sur tes Compressés Celui qui est constamment atteint De la maladie De la marachrora Tout le temps triste Comment il s'appelle ? Droupi Ok Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne des cadeaux Aux tzadik Tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc il va avoir un vrai tzadik Vous avez le Rav Mondrachal Le Rav Yisra Kiyosef Aujourd'hui qui est vivant Le Rav Kanevski Un grand gdolador Apportez-lui des cadeaux Vezem messire ta adam Mina tzv C'est quoi messire ? Messire ça retire de l'homme La tristesse C'est un médicament Que donne Rabbi Nachman Celui qui est tout le temps triste Il ne sait pas quoi faire Qu'il fasse des cadeaux aux tzadik Aux vrais tzadik C'est pour ça que je donnais Le don de tzadik Aledé Atzvoud Bas Refa Oh Qu'est-ce que je vous ai dit ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a détruit le temple A la base des bases ? La tristesse Et le temple il a brûlé quand ? Le 10 du mois de Havre Comme une flamme Yud c'est une flamme Regardez Rabbi Nachman Comment il écrit ça En 1, 2, 3, 4, 5 mots Regardez la force de Rabbi Nachman Aledé Atzvoud Bas Refa La tristesse provoque le feu Dans la maison Tout brûle Quand une maison brûle Quand une maison est désordonnée Quand une maison est en Le feu ça va les disputes Ben va die C'est la colère Les disputes Ça vient d'une chose C'est les gens qui grognent Qui grognent Qui grognent Qui grognent La Atzvoud Provoque ça Quand tu vois une personne Qui devient triste d'un coup Tu ne sais pas ce qui se passe Dis Rabbi Nachman Qu'est-ce que je l'aime J'ai beau le dire tout le temps Mais bon je l'aime Il te dit C'est que T'as une petite paladie Qui est en train de s'installer Va faire un check-up Si d'un coup t'es bien T'as aucune raison Et d'un coup t'es Un truc qui va pas Ne sois pas Comme on appelle L'hypocondriaque Mais ça veut dire Va faire un check-up On te prévient Qu'il y a un petit truc qui arrive Pas dramatique Tu comprends pourquoi Je vais toujours bien Celui qui est triste A l'idée A Tzvoud A Kadhojuchu A Nimo Ne crois jamais Que Dieu est près de toi Quand tu es triste Au contraire Dieu déteste les gens tristes Il ne veut pas que tu es triste Pourquoi ? Parce qu'il faut revenir Sur Maseh Bereshit Pourquoi le monde a été créé Pour nous donner le bien Pourquoi on a fait le ticoun ? Pour retrouver la joie Dans l'obscurité Ça veut dire que Nous avons dans les mains De quoi être heureux Ça s'appelle la Torah Les mitzvot Et tout ce qu'il faut Comme on l'a expliqué A l'idée A Tzvoud Roi Keri Celui qui fait Il se lève le matin Il a fait zera le vatala Il se lève le matin Ça s'appelle Baal Keri Maqara D'où ça vient Le fait de Je crois qu'on dit en français Ok Ça vient de la tristesse A Tzvoud Baal i Dekas Qu'est-ce que c'est Un homme coléreux ? C'est automatiquement Un homme triste Celui qui est coléreux Dans sa vie Hommes comme femmes Ce sont des gens Qui sont tristes de leur vie Ça ne va pas Non Rabi Nachman il dit Sache que c'est ça A Tzvoud Baal i Dekas La colère rend triste Parce qu'il est coléreux Parce qu'il a été triste Je vais vite C'est tellement beau Je ne peux pas rater ça A l'idée A Tzvoud Un homme qui est triste N'arrivera jamais A la fin De ce qu'il veut Pour réussir sa vie Il faut être heureux Tu as une mission Dans ta tête Tu dis moi J'aimerais bien être Directeur Ingénieur Grand rabbin Ce que tu veux En mer Rabi Nachman Celui qui est triste Pour y arriver Il n'atteindra jamais Son nom Jamais Les gens qui sont Tout le temps tristes On finit par les dénigrer Les gens qui sont tout le temps tristes Les gens qui sont tout le temps tristes Ça c'est pour demain D'ailleurs je l'ai souligné Voilà Parce que demain J'ai un cours presque similaire A celui-là Mais j'ai été obligé D'écrire d'autres choses Vous m'avez tué avec beaucoup C'est toi C'est toi C'est toi qui arrête Il y a des coups Alors écoutez bien Pour ceux qui n'ont pas compris La suite Écoute ça c'est de folie Nathalie Celui qui est toujours heureux Qui garde le sourire Qu'il sache que par ce mérite-là Bevaday Traduit le mot Bevaday Il sera évident Cheït Nase Qui ne cessera de monter De degrer toute sa vie Vous avez entendu ce qu'on vient de dire ? Les problèmes du cœur viennent de la tristesse Les problèmes Quand tu es triste Sache une chose Tu donnes la possibilité à tes ennemis De te finir T'es triste T'as un problème Tu leur donnes la possibilité De te finir Le fait d'approcher les tzadikim Donne de la joie au cœur de l'homme Pour retirer la tristesse Entends un tzadik chanter Et tu verras qu'il va t'enlever Immédiatement toute la tristesse Comme le faisait le roi Shaul Avec le roi David Avec qui il demandait Je suis triste Chante Je veux entendre un tzadikim Comme par exemple Si vous êtes triste un jour Allez dans un Talmud Torah Écoutez les enfants qui chantent Les teilin Vous allez voir votre cœur D'un coup Remonter dans la joie Michel Pas de musique Non Pas du Barry White Pire Moi j'adore ces chansons A la base Quand j'étais jeune J'écoutais tout le temps Mais c'est vrai que Quand tu fais une psychanalyse De ces paroles C'est vraiment Si il coude à la machine Il est homosexuel Si j'avais su qu'un jour Je te rencontrerais Tu ne peux pas être bien Dans ta vie toi Celui Regardez ce qu'il dit C'est tellement beau J'en parle Mais je dis Mais mince C'est le cours qu'on a fait Rabbi Nachman Il dit Celui qui n'a pas les pieds sur terre Qui ne reconnait pas ses fautes Il vit dans l'utopie Ouais Il sera triste toute sa vie Parce qu'il n'a pas été objectif Donc vous imaginez Les pervers narcissiques Combien ils sont tristes Ils ne reconnaissent jamais leur tort Rabbi Nachman dit Ils vivront toute leur vie Dans une mara chora Toute leur vie Pourquoi ? Parce que pour être capable D'être heureux Il faut savoir dire pardon à l'autre Il faut savoir prendre le téléphone Et dire Tu sais je t'ai fait du mal Je regrette ce que je t'ai fait Mais je suis sincère Tu veux te guérir Alors reconnais qui tu es Vous entendez les phrases De Rabbi Nachman On avance à l'aide Celui qui sort Crier vers Hachem En lui disant Dieu aide-moi Qui demande de l'aide Hachem sortir à cette voûte Et là C'est la phrase des phrases Je vous donne la parole Parce que c'est C'est vraiment fine Rabbi Nachman il dit Tu sais pourquoi Tu reçois plein d'épreuves Parce que tu es triste Et nous qu'est-ce qu'on dit Mais je ne comprends pas Si j'ai plein d'épreuves Comment je ne peux pas être triste Voilà la réponse Que je t'ai dit Attends Je l'ai lu tout à l'heure Je l'ai souligné Je l'ai souligné particulièrement Parce que c'était la réponse Que je vous avais préparé Nous qu'est-ce qu'on dit Attends comment tu veux Que je sois heureux si Malade Les enfants ça va pas La voiture ça va pas La belle-mère elle est arrivée A la maison Le machin Le bidu Le chouette Comment tu veux Que je sois heureux Omer Rabi Nachman Ils sont tous venus chez toi Parce que tu étais triste Donc ce n'est pas l'épreuve Qui rend triste Mais c'est parce que tu es triste Que tu as les épreuves Je le lis maintenant en hébreu Pour ne pas croire que j'invente C'est bien Traduisez vous-même Celui qui a des tristesses Il apporte sur lui Que des galères Que des épreuves Non Non Alors on doit être triste Pour le bidu Comme on doit être On doit être au rendez-vous De la tristesse Pour une seule chose Au niveau du pshat Pour les enfants de Kita Aleph On va leur dire Il y a eu deux bidu Qui ont été détruits Mais celui qui a un sechel Pourquoi il est triste Parce que normalement Ce tichabeabe 2018 On aurait dû danser Dans le troisième bidu Amigdash Et qu'on a perpétué Les fautes de nos pères On les a continuées On les a paréparées Ben oui On doit être triste Pour ça Parce que Le moment de reconnaissance De nos fautes Quand tu demandes pardon Tu vas Hey comment ça va Tu sais je vais super bien Je vais te demander pardon Tu sais quand je t'ai écrasé le pied Que je t'ai ruiné Que je t'ai vendu aux impôts Ouais je regrette Tu sors Tu acceptes ? Non Tu viens avec la tristesse Et tu dis des mots Avec la tristesse C'est ça le moment De Tichabeabe Quand tu t'assoies au sol Pour plorer les keynotes De ce qu'ont souffert nos aïeux Et qu'on n'en a pas tenu leçon Il y a des gens qui sont morts Pour nous éclairer le passage De ce qu'il ne faut pas faire Et toi tu continues Il n'y a pas de quoi pleurer de ça Parce que s'il y avait Le troisième bête amique d'ange Qu'est-ce que serait Tichabeabe ? Un jour de joie Et tu ne pleures pas Ce qui a été détruit Ce qui a été détruit Toujours détruit Pourquoi tu ne les pleures pas ? Et on a une preuve de cela Pendant 70 ans Nous avons été en Babylonie A cause de trois verotes Que nous avons commis Mais on les a réparées On est remonté construire le temps Et qu'est-ce qu'on a fait Pendant 420 ans De reconstruction du Temple ? On a fait Tichabeabe ? On a pleuré Tchabeabe ? Non Tchabeabe est un jour de joie Où on mangeait de la viande Et on buvait du vin Pendant 420 ans d'existence D'un coup Redestruction du Temple Pac ! On retombe Pourquoi maintenant On est encore en deuil Depuis 2000 ans ? Parce qu'on ne s'est pas relevé De nos fautes Parce qu'on les vit Avec encore de l'orgueil Alors là il faut pleurer Là il faut être triste C'est comme une mère Elle dit à son fils Tu m'as insulté Tu m'as craché dessus Même pas tu me demandes pardon Tu n'as pas de peine Tu n'as pas de larmes Ça ne te fait pas de la peine De me voir humilié comme ça Qu'il y a un dom d'or Qui se tient sur le bête amic d'âge Ça ne vous fait pas de la peine pour moi C'est là où il faut lâcher nos émotions C'est là où on doit libérer notre cœur Et dire mince Achamine la parole Je suis obligé de vous lire Je vais finir avec cette phrase Mais je ne peux pas Parce que là Rabbi Nachman Il m'a mis une claque Il a fait tout ce que je viens de vous dire En une phrase Quel psychologue de là Rabbi Nachman Ben Fega Advoud Chebaleva Adam La tristesse qui se trouve Dans le cœur de l'homme Vous avez entendu ? Le cœur de l'homme Chemarguish Berato Quand il commence à sentir le mal Qui est en lui Qui allève ou à messev Parce que tout ça C'est à cause de son cœur Qui allève ou à gorem Parce que c'est son cœur Qui provoque Dit Rabbi Nachman Parce que son cœur Va provoquer le meilleur pour lui Ou le pire pour lui Et Rabbi Nachman nous dit Dans une phrase Qui est tout le cours Que je vous ai fait une fois de plus Parce qu'il n'a pas Il n'a pas su contrôler Ses émotions Voilà pourquoi on est triste Parce qu'on ne sait pas Contrôler les émotions Et qu'on va donner Des hurlements Qui vont rendre Toute la maison triste D'aïe Mache pas nue Va pas là-bas Viens Et toi tu rentres Et tu fais rien de ta vie Et t'as un naze Et t'as un souci Ouais Ouais Et tu sais tes enfants Quand ils vont grandir Ils vont te ressembler en pire Parce qu'ils sont venus Avec l'oreiller de ses raras Ça fait déjà un Plus le tien Ça fait deux Quand ils vont se marier Il ne faudra pas t'étonner Qu'ils divorcent Il ne faudra pas t'étonner Que ce sont des gens Qui sont inférentables Parce que t'as tout raté T'as tout raté Parce que t'as été triste Au lieu de donner De la simpra à tes enfants Leur faire aimer la vie De les prendre dans les bras De leur dire que tu les aimes De leur dire qu'ils valent De l'or à tes yeux De leur dire que t'as confiance en eux De les remonter Pas à l'âge de 16 ans Quand c'est fini l'éducation Quand ils sont petits Quand ils sont petits Ou que tu les habitues à Maman je peux te parler Papa je peux te parler Tu sais pourquoi Je peux parler avec mon père Et ma mère Parce qu'ils savent m'écouter Et me comprendre Et me relever Voilà pourquoi on réussit Une éducation dans la joie Et tout ça Ça aura des conséquences De plus tard De personnes équilibrées Qui rendront leurs femmes Et leurs enfants heureux Parce que la vie N'est autre qu'un événement Qui nous mène A une conséquence de l'expérience De l'homme Et comme une enterne Qu'on accroche à son dos Afin d'éclairer Le passage des autres C'est magnifique Par contre cette phrase Elle n'est pas de moi Elle est de Confucius Si je peux me permettre Un philosophe chinois Qui a vécu Il y a 2600 ans A peu près en Chine Il a cru de beaux proverbes Il y en a qui sont De grosses bêtises Mais celui-là C'était Lucien Aujourd'hui On a souvent Les problèmes de Parnassah De maladie C'est ça qui nous rend Souvent triste Oh Alors je vais répéter Même l'éducation Aujourd'hui Ça nous rend même plus triste Alors il y a un abandon Au niveau éducatif Tu as raison On est dans une génération On baisse les bras Au niveau de la Parnassah C'est vrai que ça va Ça va pas Mais n'oublie pas Qu'à la fin des temps Les prophètes Nous nous ont mis en garde Qu'au lieu de prendre vos vies Je prendrai votre argent Damim Mais comment récupérer ça Rabbi Nachman a répondu Le problème qu'on a C'est qu'on ne va voir Que le manque de nos vies Par exemple Je vais prendre Un mamar du Rafcouk En 1936 Rafcouk a été Le premier grand rabbin d'Israël Ok Et pendant que tout le monde pleurait Le khourban Bet Hamikdash Il disait On est déjà en train De revenir en Israël Aujourd'hui Grâce à Dieu On a déjà Jérusalem Grâce à Dieu On a libéré le Kotel On s'avance Alors c'est sûr Que quand tu es en plein Au milieu d'océan Et que tu te retournes Vers le but à atteindre Tu te dis Mais punaise Combien d'eau encore J'ai devant moi Mais si tu te retournes De combien tu as déjà Ramé Tu retrouves le sourire Ce qui fait que L'emprunt de la tristesse C'est qu'un emprunt De quelques instants A la condition Il s'accompagne De joie Et je m'explique Dans la Parnassa Quand tu viens Et que tu es dans une situation Où Tu n'arrives pas A finir la fin du mois Eh ben vas-y Tu viens Viens-moi Et après Eh ben on va retrouver le sourire Rabi Nachman Il te dit Celui qui est heureux Il te nasser Il va monter Mais s'il est triste Il va couler Alors qu'est-ce que tu préfères faire ? Quand on a vu que de la tristesse A amélioré la vie d'une personne Tout l'enseignement De tous les psychiatres Des psychologues Et avant eux De la Torah Nous prouve que la tristesse N'a jamais été productive Jamais Donc on a le droit D'être triste un petit peu On a le droit D'être triste A la condition Où cette tristesse Reste sous mon contrôle Je vous l'avais dit La dernière fois Je vous l'avais dit La dernière fois Et je t'en avais parlé Quand une épreuve De ma vie m'a frappé J'ai été voir mon rave Je lui ai dit J'ai besoin de descendre Il m'avait dit Combien de temps ? Je lui ai dit Six mois Je vais descendre De niveau Sous contrôle Quand est-ce que La descente devient Une vraie descente ? Quand je perds Le contrôle De ma descente spirituelle Mais si j'ai besoin De descendre De niveau Pour retourner dans mes racines Et me réparer Dans mon judaïsme Sous contrôle Ça ressemble à un technicien Qui va me démonter Un ordinateur Mais il sait exactement Ce qu'il fait Parce qu'il sait le remonter Donc il n'aura pas de problème Et quand il va marcher Il marchera Mieux C'est sous contrôle Comment on sait Qu'on garde le contrôle ? Comment je fais avec tes enfants Tu l'as vu de tes propres yeux ? Quand les enfants Commençaient à me casser les pieds Comment je fais avec eux ? Les enfants Ça monte Elle a vu de ses propres yeux Papa tu en es où ? Pour l'instant Bon tu as été bien C'est redescendu D'un centimètre Fais voir Fais voir Fais voir C'est comme ça Parce que quand je me mets en colère Je deviens rouge Il le voit Fais voir Fais voir On veut être sûr Quand je criais dessus Parce qu'il y a des moments Où j'ai crié sur mes enfants Qu'est-ce qu'ils te disaient ? Ouais Valérie Il est tombé Il n'est pas sérieux On connaît Papa tu étais sérieux ? Tu n'étais pas sérieux là ? Parce que c'est vrai Que tu as quand même bien crié sur le coup Et genre Comme ça Je fais un clin d'œil Tu vois bien Qu'il fait déjà un clin d'œil C'est qu'il n'était pas nerveux C'est un contrôle Tant que tu fais des choses sous contrôle Un rave qui se met en colère sous contrôle Dans le meilleur comme dans le pays Mais il contrôle Ça veut dire qu'il veut éduquer Il veut relever Il veut réparer Il veut reconstruire Il n'y a aucun point négatif Ni la colère Ni l'orgueil Ni même le mensonge Ne serait négatif Là où ça devient négatif C'est quand mes chevaux s'emballent Et que je n'ai plus de contrôle sur eux Ils vont m'emmener dans des ripsons Et des épines Qui vont m'arracher le visage Pourquoi ? Parce que j'ai perdu le contrôle Mais si mon cheval Je le fais partir à 50 km heure Et que je l'emmène vers des endroits Même suspicieux De m'emmener à un danger quelconque Ouais Mais je contrôle mon cheval Alors on m'applaudira pour l'exploit Parce qu'il était sous contrôle Tu comprends ? Tant qu'en moto Tu gardes le contrôle De ton guidon Tu peux tout à fait Rester les deux roues sur la route Si Chas Vesherum Tu perds le contrôle de ta moto Tu peux être le meilleur conducteur du monde Tu tombes Et tu te casses Et tu te brises Vous êtes pire une chose Deux questions et je vous libère J'espère que ce cours vous apportera Une meilleure compréhension de la vie Une meilleure façon de se soigner Et que Bézrat Hachem Après ce petit Chabéab Ou peut-être qu'on ne jeûnera pas Il ne faut pas jeter On n'a pas de nous Sans m'avoir tué Peut-être qu'on aura un miracle Qu'on va tous être capables de dire Comment ça va Bézrat Hachem Mais ma'atim et simtra Là je suis dans une période Où on ne fait pas de blague On est une période où on évite la musique On se doit de respecter toutes les lois juives Comme je le ferai demain Bénéder demain matin Sur les lois de Chabat et de Chabéab Puisque ça tombe ce jour-là Comment on doit se comporter La Abdallah et ainsi de suite Avant quoi qu'il advienne N'oubliez pas un détail L'avion C'est le machal que je vous ai choisi Quand on lui demande de descendre A cause des intempéries Avec lesquels j'ai commencé ce chiour On ne lui demande pas d'atterrir On lui demande juste de descendre Pour beaucoup mieux remonter La fête Qui s'appelle Moed De Chichabéa C'est une fête C'est pour ça qu'on ne fait pas Les Tachanounis à Chabéa On ne fait pas le Tichum Khatzot à Chichabéa Eh bien Ce n'est pas un atterrissage C'est juste une façon de descendre Pour beaucoup mieux remonter Six jours plus tard Dans le jour le plus heureux Du judaïsme Toubéa Sous-titrage Société Radio-Canada